Bien, nous pouvons démarrer, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi que vous soyez tous et toutes là ce soir, malgré le coronavirus qui nous a donné quelques inquiétudes sur le fait que cette conférence allait pouvoir être maintenue. L'amphi est quasi plein, donc c'est bien. Et donc ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Julien Bobroff, qui va nous parler de physique quantique et d'ordinateur quantique. Alors, juste pour dire quelques mots concernant Julien, donc il est physicien, un professeur à l'université Paris-Saclay et membre du laboratoire de physique des solides. Il a fait donc des recherches en supraconductivité sur les matériaux quantiques et maintenant il s'intéresse plus spécialement à la vulgarisation et à l'enseignement de la physique en dirigeant une équipe qui s'appelle la physique autrement. On sait que la physique quantique, c'est effectivement très difficile à expliquer, à faire comprendre au grand public. Donc, il mène une activité sur ces questions-là et vous avez certainement vu des vidéos. Moi, j'ai eu par hasard la chance d'entendre une émission de radio à France Culture pendant un voyage et c'était très intéressant. Et je voulais signaler au passage, peut-être certains d'entre vous connaissent un livre qui s'appelle mon grand mécanique quantique, justement, sur la mécanique quantique. Je ne le connais pas moi-même, mais on m'a dit que c'était un livre très intéressant, donc je vous le recommande. Voilà, maintenant, Julien, je vais te passer la parole pour cette conférence. Merci. Bonsoir. Merci d'être venu. On n'y croyait pas trop, on se disait, il y aura 15-20 personnes dans la salle. Donc, je vous le rappelle, vous ne parlez pas comme ça à la personne à côté de vous. Vous vous lavez bien les mains, vous vous lavez bien le bout des doigts pour qu'on ne culpabilise pas en se disant qu'on soit tous contaminés ce soir. Voilà. Et c'est peut-être une des dernières conférences que je fais avant un certain temps, ou un des derniers enseignements en direct. Voilà. Donc, on va parler, on va essayer d'oublier le coronavirus pendant une heure au moins, et parler de physique quantique. Voilà. C'est une façon comme une autre de se distraire. Je vais donc vous parler d'ordinateur quantique ce soir. Donc, un sujet d'actualité. Alors, on m'a dit que le public serait essentiellement composé d'étudiants hyper brillants, et que je pouvais vraiment attaquer assez haut niveau avec la physique quantique. Je vais quand même supposer que vous ne savez rien. Donc, il faut me pardonner pour tous ceux qui sont des pros de la fonction d'onde et de l'équation de Schrödinger. Je vais imaginer que vous êtes absolument nuls en physique quantique, et repartir de zéro. Comme ça, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas au point en physique quantique, vous ne serez pas perdus. Qu'est-ce que c'est que ce truc de suprématie quantique dont on a parlé dans l'actualité ? En fait, c'est une histoire qui remonte à un certain temps. Dès les années 2000, on commençait à parler d'ordinateurs quantiques dans les labos. Et puis, ça a commencé à arriver dans les médias, je dirais, années 2010-2020, au milieu des années 2010-2020. Par exemple, cette couverture que j'adore du Time. Couverture du Time, quand même. On est en 2014. Alors, ça dit en français, je vais vous le traduire en français. Ça promet de résoudre certains des problèmes de l'humanité les plus complexes. C'est soutenu par Jeff Bezos, quand même, Amazon, la NASA et la CIA. Chacun coûte, alors combien ils ont mis ? Je ne sais pas, un gros chiffre. 10 millions ? Ça ne me semble pas énorme, en fait. Deux dollars. Et ça marche à, alors là, c'est des Fahrenheit, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça doit marcher à quelques degrés du zéro absolu, moins de 270 degrés et quelques du zéro absolu. Et personne ne comprend comment ça marche. Alors là, des Infinity Machines, je ne sais pas où ils ont été sortir ce truc-là. La machine infinie. Et puis, on vous dessine en dessous un petit machin un peu décevant qui est une tronche de microprocesseur, en gros. Là, on est en 2014. Et puis alors, les titres évoluent. Alors, je vous en passe juste quelques-uns pour le plaisir. Slate, en 2018, faut-il croire à l'ordinateur quantique ? Si oui, pour quand ? Déjà, on sent qu'il y a un petit problème avec l'ordinateur quantique et qu'on n'est pas trop sûr que ça marche un jour. Les ordinateurs quantiques vont-ils mettre les hackers au chômage ? Là, on est en 2019. Remarquez toujours le point d'interrogation à la fin, très prudent des journalistes qui se disent « Mais est-ce que ce truc va vraiment marcher un jour ? » Aucun État ne veut rater le coche de l'ordinateur quantique. Toujours en 2019, Uzbek et Ricard. Et puis le monde, également, ordinateur quantique. Nouvelle Eldorado ou bulle spéculative ? J'espère que ce soir, vous allez ressortir en sachant s'il faut investir ou pas en bourse sur l'ordinateur quantique. Et puis on arrive le 23 octobre. Le 23 octobre dernier, vous en avez peut-être entendu parler, ça a fait les titres. Le monde, toujours, Google annonce une percée majeure dans le calcul quantique. Soudain, Google arrive là-dedans. On ne sait pas d'où, comment. Et puis ça enchaîne. Alors là, c'était partout dans le monde entier. Je vous mets quelques couvertures françaises. Course à l'ordinateur quantique. Google confirme enfin avoir atteint la suprématie. IBM réfute. Donc déjà, il y a une bagarre. IBM dit « Non, non. » Google dit « Mais si, je vous assure. » Bon, c'est officiel. Google atteint la suprématie quantique. Après, on a les mêmes choses en anglais, évidemment. J'ai juste mis ça pour faire chic. Là, c'est plus intéressant. Ils disent que Google prétend que son ordinateur quantique peut faire l'impossible en 200 secondes, en 3 minutes. Bon, qu'est-ce qu'il fait en 200 secondes ? Et puis ça continue, ça continue. Alors, tout ça, en fait, fait référence à un article qui est dans la revue Nature. La revue Nature fait d'ailleurs sa couverture avec ça. Alors, il y a des gens qui ont dit « Oh là là, Google, ils font de la pub dans Nature, et machin. » Non, non, l'article, c'est du vrai article scientifique. Si on va voir dedans, c'est un article qui fait 7 pages, qui est signé par 60 auteurs. Ils mettent en annexe méthode complémentaire 60 pages. Ça ne rigole pas. L'article, moi, je l'ai lu. Ça ne rigole pas. Et alors, dans cet article, la seule chose à regarder pour l'instant, c'est l'avant-dernière page, celle-ci. Et regardez la figure, un peu effrayante. Et alors, il y a un seul endroit à regarder dans cette figure, c'est là. Vous le voyez, ce point ? Ici, complètement en haut à droite. Alors là, ce qu'ils ont fait dans ce calcul, je vous le réexpliquerai un petit peu après, mais ils ont calculé un truc. Voilà, on va le dire comme ça. Ils ont calculé un truc. Ils vous disent le temps qu'ils ont mis à faire le calcul. Et en gros, là, ils ont mis 200 secondes. Pour faire ce calcul, là, c'est écrit, là, regardez, 200 secondes. Trois minutes. Et au-dessus, ils mettent l'estimation, d'après eux, que mettrait le meilleur ordinateur au monde normal à faire le même calcul. Dix mille ans. Dix mille ans. Donc, ils disent, voilà, on a fait un calcul en 200 secondes avec notre ordinateur que les meilleurs ordinateurs de Google, d'IBM ou de qui que ce soit mettraient dix mille ans à faire en se basant sur l'informatique classique. On a donc atteint la suprématie quantique. La suprématie quantique, ça avait été défini par les gens du domaine comme le moment où quelqu'un arriverait avec un ordinateur quantique à faire un truc qu'on n'arriverait jamais à faire avec un ordinateur normal. Où vraiment, il nous faudrait un temps infini. Et donc, Google dit, ça y est, on y est arrivé. Et là, les médias se sont dit, waouh, mais ça y est, alors on peut tout faire avec l'ordinateur quantique. La machine infinie, ça y est, on l'a. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Bon, là, ça a été un petit peu décevant. Et en particulier, ce calcul, vous allez voir, il y a un calcul qui ne sert absolument à rien. Donc, c'est assez remarquable, mais qui leur a permis d'atteindre la suprématie quantique. Alors, on peut s'en moquer, on peut rigoler. IBM a dit, mais non, en fait, c'est un calcul qui prendrait trois ans si on le faisait intelligemment. Google a dit, vous n'avez qu'à le faire et on va voir, etc. Ce n'est pas très intéressant comme débat. Ce qu'il y a d'intéressant, il me semble, c'est quelle science se cache derrière ? Quels calculs ils ont réellement fait ? Est-ce que c'est un calcul intéressant ? Est-ce que la machine, elle-même, est intéressante ? Et si on fait tourner cette machine sur d'autres calculs, est-ce qu'on va arriver à faire des choses originales ou pas ? Ou est-ce que c'est juste un exploit de Google qui fait la une, mais qui n'a pas grand intérêt ? C'est à ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Donc, l'ordinateur quantique, plan de l'exposé, c'est comment ça marche, à quoi ça sert, et c'est pour quand. Je vais le faire dans l'ordre, parce qu'il faut, vous allez voir, que vous compreniez comment ça marche pour comprendre ensuite si on peut vraiment dire pour quand ça sera. Et là, la réponse, c'est, mais ça y est, pourquoi il dit c'est pour quand ? On en a déjà un qu'on a vu marcher. Alors, je reprécise, c'est pour quand que ça servira à quelque chose ? Voilà, c'est ça la question que je vais essayer de me poser. Et donc, c'est parti. Donc, on va déjà se demander comment ça marche. Et là, on n'a pas le choix, vu que ça s'appelle ordinateur quantique, il va falloir parler un petit peu de physique quantique. Il se trouve que déjà, les ordinateurs normaux, cet ordinateur-là, il fonctionne avec de la physique quantique, il n'y a aucun problème. Si vous allez à l'intérieur d'un ordinateur classique, il y a un microprocesseur, et comment ça marche ? C'est des petits transistors les uns à côté des autres, il y en a quelques centaines de millions dans un microprocesseur comme cet ordinateur-là, presque un milliard. Et ces petits transistors, en gros, manipulent des zéros et des 1. Alors, ils vont faire ça avec des tensions électriques, 0V, 5V, puis ils vont les manipuler avec des portes logiques. Et avec ça, on va tout transformer en 0 et en 1, on fait faire le calcul, puis on ressort tout, et vous avez vos jeux vidéo préférés, votre Netflix, votre traitement de texte, votre Mathematica, etc. Et ça, c'est un ordinateur classique. Alors, pourquoi est-ce que moi je dis qu'il est quantique quand même ? C'est parce que ces transistors-là sont des inventions de la physique quantique. C'est les physiciens de la physique quantique qui, dans les années 50, à la sortie de la guerre, ont réussi à inventer ces petits objets. On les utilise, et ils ont un comportement classique, mais la façon dont ils marchent, en fait, utilise la physique quantique, et utilise en particulier des astuces pour manipuler les électrons. On va parler de trous, d'électrons, de dopage, de semi-conducteurs. Et toute une artillerie inventée par la physique quantique. Mais ce n'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Nous, on va parler d'un ordinateur qui marche en faisant des calculs quantiques. Et donc, il va falloir comprendre ce que ça veut dire, quantique. Donc, je vais vous faire une sorte de résumé, de digest de la quantique en 10 minutes, à peu près, ou un quart d'heure, et en vous expliquant les concepts clés pour l'ordinateur quantique. Donc, je jette à la poubelle tous les autres concepts qui ne m'intéressent pas dans le cadre de cet exposé. Je vise vraiment les concepts clés. Au moins que de bol, c'est quand même les concepts les plus compliqués et les plus importants auxquels on va avoir à faire, parce qu'il y a un peu tout dans l'ordinateur quantique, à la fois ou presque. Il va nous falloir en particulier 4 concepts pour comprendre quelque chose à l'ordinateur quantique. Et donc, on y va. Concept numéro 1. Vous avez vu, j'ai fait ça bien. Concept numéro 1. La fonction d'onde et la mesure. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Voilà, en physique quantique, si je regarde un objet, on va imaginer que ce stylo est quantique. Tant qu'on le laisse tranquille, et je préciserai après ce que ça veut dire laisser tranquille, mais tant qu'on le laisse tranquille, il se comporte comme une onde. On va parler de fonction d'onde parce que ce n'est pas une vraie onde, c'est une sorte d'onde. J'essaie d'être un peu flou sur les termes que j'emploie. Et vous allez voir, elle a une caractéristique assez particulière, mais pour l'instant, on va imaginer que c'est une onde, un peu comme une vague dans la mer, et qui va avoir un comportement d'onde. Alors la nuance près, qu'elle ne suit pas les équations d'ondes habituelles, elle suit l'équation de Schrödinger, qui est une forme adaptée, on va dire, à la physique quantique de ce que serait une onde à la physique classique, mais qui dit comment cette onde se comporte et comment elle évolue. Exactement comme une vague dans la mer. Si par exemple, je lui donne, je ne sais pas, un petit coup électrique avec une tension électrique, l'équation de Schrödinger me dit ce qu'elle devient et comment elle avance. Ça, c'est la fonction d'onde. Mais dès qu'on parle de fonction d'onde, on se dit, bon, ok, c'est une vague, ce n'est pas si mystérieux que ça, la physique quantique. Le mystère arrive quand on essaye de la mesurer. Parce que quand on essaye de la mesurer, il se passe un truc étrange. Ça, c'est juste pour faire chic, c'est l'écriture mathématique de la fonction d'onde. Quand on essaye de la mesurer, il se passe ça. Alors là, je vous le fais de façon pas mathématique, donc là, tout l'épreuve, fermez les yeux, c'est le bon moment. Oh, bah oui, non, je l'ai zappé. Donc là, c'est la fonction d'onde au milieu. Vous la voyez en rouge. À chaque fois qu'on essaie de la mesurer, elle se réduit en un point. Et à chaque fois, le point, il arrive à un endroit différent, mais dans la pyramide. Vous avez remarqué ? Jamais en dehors. Donc là, ce qu'on est en train de dire dans cette vidéo, de façon un petit peu imagée, un peu métaphorique, parce que faire une fonction d'onde en pyramide comme ça, vous pouvez toujours vous accrocher, c'est ça, c'est que votre fonction d'onde, si elle a cette forme-là, et que vous la mesurez, pouf, vous avez un point. Évidemment, si vous, quand vous la mesurez, vous avez un point, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on pouvait savoir que c'était une onde avant qu'on la mesure, vu que par définition, quand on la mesure, c'est un point. Alors vous refaites le truc une deuxième fois, donc vous avez votre onde, attention, je réessaye une deuxième fois, pouf, c'est un point, mais il n'est pas au même endroit que le premier. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est aléatoire, que l'onde, elle tire au sort, où se trouve le point, et que ce tirage au sort, alors il n'est pas complètement aléatoire, ça a plus de chances d'être au milieu que vous avez de retrouver le point là, ou là, ou là. Donc sur les bords de l'onde, quand l'onde s'est évanouie, souvent elle s'évanouit exponentiellement, il n'y a plus rien. Et au centre, vous avez de bonne chance de l'avoir. 9 fois sur 10, elle va être au milieu. Donc si vous dessinez le profil de l'onde et puis que vous faites l'expérience, je ne sais pas, 500 fois, vous allez avoir 500 points comme ça. Vous avez vu que les points, finalement, ils dessinent un peu la densité de l'onde, ils dessinent son profil. Si je regarde le nombre de points à chaque fois, je vais retrouver en fait le carré de l'onde. Donc là, la bonne question à poser quand on est physicien, mais comment on peut savoir que c'était vraiment une onde tant qu'on ne l'a pas mesurée ? D'accord ? Puisque si, quand on la mesure, ça redevient un point. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. Donc là, il y a plein d'expériences pour le montrer. Il y a des expériences très classiques. Il y a des expériences plus modernes. Mais la grande expérience qui permet de montrer ça, c'est la dualité de particules avec... Dis-moi. Je baisse d'un poil le sou. Ah oui, je parle trop fort. Non, c'est pas trop fort. Mais tu me dis de parler moins fort, je parle moins fort. C'est que ça peut être déréglé. D'accord. Vous m'entendez toujours. Pendant ça, il y a l'animation qui continue. Donc voilà ce qui se passe dans le monde quantique et voilà comment prouver qu'une particule est en fait une onde tant qu'on ne la mesure pas. Alors l'astuce, en gros, c'est de lui faire prendre deux chemins. C'est toujours le même truc avec des ondes. Si vous voulez savoir qu'un objet est une onde, faites-lui prendre deux chemins et recombinez. C'est une astuce parce que vous voyez, vous avez l'onde au départ, vous lui faites prendre deux chemins. Donc elle prend ces deux chemins, il lui arrive un truc là, puis après vous recombinez ici, elle va se remélanger et au moment où elle se remélange, les hauts vont s'ajouter avec les hauts mais un haut et un bas vont s'annuler. Et donc vous allez avoir des endroits où elle va être grande et des endroits où elle ne vaudra rien du tout, ce qu'on appelle des interférences. Donc ça va être un truc que va pouvoir faire l'onde alors que si c'était une particule, elle choisirait si elle passait là ou là et vous n'auriez jamais ça au bout. Donc on fait ça avec l'optique pour voir que la lumière, par exemple, c'est une onde. On peut faire ça avec deux ondes acoustiques. Si vous le faites en physique quantique, ça marche exactement pareil mais vous allez voir pourquoi est-ce qu'à la fin on voit un point. L'onde, regardez, là je lui fais passer par deux chemins, deux trous. Chaque petit trou émet une petite vague, les deux vagues se superposent l'une à l'autre et puis arrivé sur l'écran, ça se réduit en un point. Vous allez me dire mais comment on sait que ça s'est passé comme ça avant ? Il suffit de le faire plein de fois. Et si vous le faites plein de fois, vous allez commencer à voir apparaître les creux de la vague et ses bosses. Vous allez voir où elle a interféré positivement ou destructivement. Et donc si vous le faites un million de fois, à la fin, vous voyez se dessiner le profil de la vague. Mais si vous le faites qu'une fois, vous êtes incapable de dire qu'il y a eu dualité. Vous pouvez dire que l'objet s'est comporté comme une onde avant qu'on le mesure seulement si vous faites l'expérience un grand nombre de fois et que vous voyez se dessiner ces alternances. Voilà. Alors, quand même, je vais vous montrer des choses un peu plus modernes. Donc je vais vous montrer le nec plus ultra de cette expérience-là. Cette expérience-là, on sait la faire depuis les années 20 à peu près. Davison et Germer sont les premières à la faire mais depuis, on a fait mieux. On a réussi à le faire avec un électron. C'est quand même la classe. Un électron, c'est peut-être compliqué. Ce n'est pas faire un électron, c'est le détecter à la fin. Donc on a réussi à faire ça électron par électron. Après, on a réussi à faire ça neutron par neutron. Après, on a réussi à faire ça atome par atome. Ça, ça voulait dire que l'atome passait à travers les deux fentes à la fois. Après, on s'est dit allez, essayons mieux. Et puis il y a une équipe, une équipe autrichienne qui a essayé de faire ça avec une molécule et ils ont pris une molécule qui a une forme de ballon de foot qui fait 70 atomes de carbone. d'accord ? Une forme de fullerène, pas exactement la forme habituelle mais une forme de fullerène, une espèce de ballon de rugby plutôt. Comme ça. Ils l'ont envoyé, alors ça a été compliqué à faire comme manip, sur quelques mètres, à travers deux fentes, ils ont regardé derrière, pof, frange d'interférence. La molécule, 70 atomes de carbone passaient à travers les deux fentes à la fois. Ça, c'était en 98. Et puis 20 ans plus tard, la même équipe qui sont obstinées ont refait la même manip, mais avec une molécule plus grosse. Et donc je vais vous montrer le record du monde de la manip d'interférence publié dans le journal Nature Physics par la même équipe. Le type qui avait fait ça 20 ans avant, c'est Marcus Arndt ici. Je vous montre le résultat d'abord. Il a observé des interférences. Alors là, on ne les voit pas comme avant mais regardez, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous allez me dire, oh là là, mais là, elle est pourrie cette courbe-là. Moi, je ferais ça en TP. Ouh, ça ne rigolerait pas avec les preuves. Elle n'est pas simple à faire, cette courbe-là. Elle n'est vraiment pas simple. Le dispositif pour la faire est hyper compliqué mais en gros, c'est des fentes d'Hung. Elle n'est pas simple à faire mais ils ont quand même réussi à la faire et j'espère que vous êtes convaincus en voyant cette image que oui, il y a des hauts et des bas donc que l'objet qui a fait ça a dû passer par les deux fentes à la fois et maintenant, je vous montre l'objet. Vous avez vu, je montre le truc à l'envers, c'est un peu lourd. Voilà la molécule. Et alors là, vous ne faites pas avoir, vous allez vous dire, c'est une grosse molécule. Regardez bien, chaque lettre R, c'est C10H4F17S. C'est une molécule qui fait 2000 atomes. Là, ça commence à être de la vraie molécule. Ça rigole moins. Et donc, ils ont réussi à prendre cet objet-là qui fait 20 000 masses atomiques, 2000 atomes, à l'envoyer sur un dispositif de fente et avoir des interférences. La classe. Voilà. Ça ne sert à rien mais c'est tellement la classe. Donc voilà, ça c'est le nec plus ultra, le plus récent, le record du monde de la plus belle manip d'interférences quantiques. J'enchaîne. Deuxième concept. Ah oui, non, avant, à chaque fois, j'essaie de vous montrer pourquoi c'est quand même bizarre. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue, enfin moi, à force de faire des expériences sur la quantique, je me dis, mais bon, ce n'est pas si spectaculaire que ça. C'est quand même hyper spectaculaire. Ce qu'il y a d'hyper spectaculaire, c'est que ça remet en cause le concept de causalité. Causalité, c'est quand même un truc qu'on aime bien dans l'histoire de l'humanité. Enfin, un truc dont on a l'habitude, nous, en tant qu'humains. C'est qu'à chaque fois que vous avez un truc, c'est dû à autre chose. Si je fais ça, le stylo tombe parce que je l'ai lâché. D'accord ? Vous n'êtes pas capables de prévoir où arrive le point. Il tire au sort. Donc je ne suis pas capable de faire une espèce de chaîne causale en disant tel truc a fait tel truc qui a fait tel truc qui fait que le point arrive là à la fin. À un moment donné, je ne sais plus. Donc ça remet vraiment en cause un des trucs profonds attachés à l'histoire de la science. Ça remet en cause aussi cette idée de déterminisme. Chaque effet a une cause et je peux les déterminer et je peux faire mon calcul et mon calcul. Ben non, à un moment donné, il y a une probabilité qui se glisse dans l'histoire et c'est compliqué. Il y a plein de débats là-dessus sur lesquels je ne rentrerai absolument pas aujourd'hui. Deuxième concept, on enchaîne, la quantification. Ok, donc maintenant vous avez votre stylo qui est une onde et là vous allez le mettre dans une boîte. Les physiciens adorent mettre les trucs dans des boîtes. Alors pas que les physiciens, les musiciens aussi. Et là, attention, vous allez avoir le moment musical de la soirée. On a testé le son avant et vraiment ça vaut le coup. Vous êtes prêts ? Attention, là je vais vous montrer des ondes enfermées dans une boîte. Je vais vous montrer avec un smartphone. Regardez bien la forme des cordes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il joue les cordes d'une guitare, ça crée une onde acoustique qui fait vibrer et puis ça arrive dans l'espèce de boîte en dessous de la guitare et là ça rebondit sur les parois de la guitare. Et ça va rebondir et puis ça va revenir dans l'autre sens et puis ça va interférer et à la fin vous n'aurez droit qu'à certaines notes. La guitare va sélectionner certains modes et je vais vous les montrer ces modes. Alors je n'ai pas de vraie guitare avec moi, mais il y a des physiciens qui ont fait la manip. Ils ont pris une guitare et ils ont fait une manip d'interférence optique pour voir en gros comment l'indice varie et comment les ondes acoustiques et la pression varient dans la guitare. Ce n'est pas du tout de la quantique. Et voilà ce que c'est une guitare quand on joue une note et quand on joue une deuxième note et quand on joue une troisième note. Je ne sais pas vous dire quelles notes ils jouent à chaque fois. C'est beau, hein ? Donc là ce que vous voyez c'est là la forme de l'onde telle qu'elle existe. C'est une onde stationnaire. Elle va faire comme ça au cours du temps ou comme ça ou là je ne sais plus le faire avec mes mains. Enfin vous voyez. Et chaque une de ces ondes est une note. Eh bien en quantique c'est pareil. Vous mettez un électron dans une boîte regardez ce qui va lui arriver. Toujours une petite animation. On va faire une boîte simple à deux parois. On met l'électron dedans c'est une onde. Eh bien elle n'a droit qu'à certaines formes comme les ondes dans la guitare. Alors ça c'est la forme la plus simple. Vous pouvez faire une forme à deux bosses, une forme à trois bosses, une forme à quatre bosses, etc. Vous ne pouvez pas faire une bosse et demi. Vous ne pouvez pas faire une bosse un quart. Donc il y a un truc très discontinu. On appelle ça la quantification. Vous allez passer brutalement d'une onde à une autre onde. Comme dans une guitare ou comme dans un piano. On ne peut pas faire des sortes de glissendo. Enfin on peut peut-être mais on va imaginer qu'on ne peut pas. Et chacune de ces ondes aura une énergie donnée. Et donc vos énergies ça va être comme des paliers d'un escalier. Ce n'est pas ce qu'on a dans la physique normale. Dans la physique normale si je regarde l'énergie cinétique et potentielle de ce stylo c'est continu leur variation. Là c'est des espèces de paliers très soudains et très brusques. Et c'est troublant. Ça a beaucoup troublé les physiciens. Alors non seulement parce que c'est discontinu. Ça déjà on n'en avait pas l'habitude. On s'est dit mais à la limite avec les ondes on a ça. Mais surtout ça voulait dire ensuite que si vous avez votre électron comme ça puis que vous l'excitez et bien il ne pourra que sauter brutalement d'un palier à l'autre. On appelle ça des sauts quantiques. Il n'est pas capable d'être entre deux paliers. Alors ça il y avait des gens qui n'étaient pas du tout d'accord. Schrödinger disait c'est impossible. Alors là vraiment le truc du saut quantique en plus aléatoire le truc il arrive les physiciens qu'on réussit à le mesurer. Donc ça veut dire ça. Alors je vous montre la mesure. C'est une mesure assez récente. Alors vous n'étiez pas nés mais assez récente pour moi en tous les cas. À l'échelle de la quantique c'est récent en 1986. Il a fallu attendre 1986 pour les mesurer ces sauts quantiques. C'est une très jolie manip. Ils ont utilisé du barium. Alors le barium a trois niveaux quantiques. Donc oubliez tous les tailles. Imaginez qu'il y a trois marches d'escalier. Et selon la façon dont vous l'éclairez soit il va monter à la première marche soit à la deuxième marche. et sinon il a la marche du bas. Donc soit il monte en E2 soit en E3. Alors s'il monte en E2 il redescend aussitôt et il crache du vert. Donc il fluore. Donc ça va éclairer. Vous allez voir la lumière sortir de votre atome de barium. Si par contre il monte en E3 alors il se passe le même truc sauf que E3 est ce qu'on appelle un état métastable ça ne redescend pas ça attend quelques temps avant de redescendre. Des secondes des dizaines de millisecondes puis au bout de quelques millisecondes ça redescend ça crache un truc bleu mais vu que ça ne le fait pas souvent vous ne voyez rien vous en fait. Il faut vraiment que ça descende et que ça remonte tout le temps pour que vous voyez du vert. Donc à la fin vous voyez du vert et sinon vous ne voyez rien. Et parfois peut-être un petit spot de bleu. Donc ils sont juste à mesurer à faire ça à balancer les deux lasers sur les atomes et à mesurer quand est-ce qu'ils voyaient du vert et quand est-ce qu'ils n'en voyaient pas. Et voilà la réponse. Vous avez en direct des sauts quantiques. Regardez. Vert, 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 rien. Il est en haut sur le bleu. Vert, 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 rien. Il est à nouveau en haut sur le bleu. Et c'est complètement aléatoire. Ils ont même mesuré cet aléatoire et la statistique de cet aléatoire. Donc la particule aléatoirement choisit de sauter sur le 2 ou sur le 3. Voilà. Et elle tire véritablement au sort. Les sauts quantiques. Vous tenez le coup ? On a déjà fait la moitié. D'accord ? Deuxième moitié. Bon, elle est un peu plus dure la moitié suivante. Concept numéro 3. Ah non, celui-là il est hyper facile. La superposition d'états. Si vous acceptez mon truc, l'idée qu'on a droit qu'à certains paliers, certaines énergies et qu'à chaque énergie on a sa forme, son onde. La physique quantique vous dit à partir du moment où c'est des ondes, mathématiquement, si les ondes sont solutions de l'équation, il y a une propriété mathématique assez simple qui dit que si j'en prends deux et que je les additionne, ça sera aussi une solution. Et même si j'en prends un tiers d'une et deux tiers de l'autre et que je les additionne, ça sera aussi une solution. Je prends n'importe quelle combinaison linéaire de l'une et de l'autre, je les additionne, ça sera une solution. Et là, les physiciens disent si c'est une solution, ça peut exister. Donc ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on pourrait avoir un état 1. Vous vous souvenez de la vague ? État 1. Ou bien un état 2. Ou bien, là vous allez voir la limite de mes mains. Les deux à la fois. Le point clé, j'insiste sur ce point parce que les gens se font parfois avoir, c'est que ce n'est pas la moyenne. Vous ne faites pas la moyenne des deux ondes. Vous ne faites pas psi 1 plus psi 2 divisé par 2 et puis pof, je suis au milieu. Vous êtes les deux à la fois. Les deux superposés. Alors on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc dément ? Alors là, j'ai une démonstration physique en direct que c'est possible. Vous êtes prêts ? Donc je vais vous demander à 3 de chanter la note qui vous passe par la tête. Vous êtes prêts ? 1, 2, 3. Vous avez vu comme ça sonné faux ? Ça sonne faux parce que nos oreilles ne font pas la moyenne. Si vous êtes au concert, c'est hyper impressionnant. Moi, j'ai été à un concert samedi soir. Alors je sais bien, avec le coronavirus et tout, j'aurais pas dit. J'ai été à un concert à la Philharmonie. Il y avait des violons, machin, truc et tout. J'étais capable à l'oreille de distinguer le violon du piano de la clarinette. Donc les ondes, à l'évidence, partent de tous ces instruments. Elles arrivent à mon oreille, mais j'en fais pas la moyenne. J'entends la superposition de ces ondes-là. C'est pas un truc magique, la superposition des ondes. Puis même pour les gens qui ont l'habitude de la mer, il y a souvent des grosses vagues avec des toutes petites vagues par-dessus qui sont portées par la grosse vague en temps fort, etc. C'est un truc classique. Il y a des chanteurs tibétains qui sont capables... Je sais pas comment ils font. Ils sont capables... Non, mongoles, pardon. Non, de mongoliques qui sont capables de superposer deux sons. Ils font un son avec leur larynx, je crois. Et après, avec la bouche, ils arrivent à faire avec leur cavité un deuxième son. On appelle ça des sons diphoniques. Ils sont capables de faire deux sons à la fois. Il y a des chanteurs sardes aussi qui savent faire ça. Donc c'est un vieux truc de la physique, la superposition d'ondes. Sauf que là, là, ça a une signification vraiment étrange. Parce que vu que l'onde, à la fin, c'est quand même ouïe la particule, ça voudrait dire qu'une particule, à un moment donné, peut être à deux endroits à la fois, par exemple. Et ça, c'est un peu embêtant et un peu troublant, mais c'est vrai. Donc un exemple... Non, je ne le montre pas. Alors là, Schrödinger est arrivé, il a dit, bon maintenant, on arrête les bêtises, c'est quand même vraiment impossible votre truc de superposition d'états. Déjà, les sauts quantiques, j'avais du mal à l'accepter, mais superposition d'états, on s'arrête tout de suite. Et Schrödinger dit, je vais vous proposer une expérience de pensée. Donc ça voulait dire, ne la faites pas en laboratoire, ne tuez pas des chats. Et cette expérience de pensée va vous montrer à quel point votre truc est absurde et à quel point ça n'est pas possible. Et voilà l'expérience que propose Schrödinger. Je vais vous la montrer pour vous montrer comment, en fait, il n'y a aucun problème avec l'expérience du chat Schrödinger. Parce que souvent, on dit, ah là là, chat Schrödinger, quel mystère. Vous allez voir qu'il n'y a aucun mystère. Donc voilà le chat. Alors, je ne sais plus, quand on m'a introduit, on a dit que je faisais plein de trucs en vulgarisation avec des designers et tout. Là, j'ai tout fait moi-même, donc c'est une catastrophe. On met le poison à côté, mais fermé. Pour l'instant, tout va bien. On lui met un atome ou un électron dans un certain état à côté. Et là, on est vraiment diabolique. On invente une machine diabolique. Voilà. Qui relie l'électron à la fiole de poison. Et alors là, deux cas de figure. Soit l'électron est dans l'état 1, psi 1, vous vous souvenez. Et tout se passe bien. Enfin, il ne se passe rien en fait. Donc le chat est content. Soit l'électron est dans l'état 2. Et alors là, elle est bien foutue, ma machine, elle détecte l'état de l'électron. Facile pour elle soudain. Et dès qu'il voit qu'il est comme ça, elle casse la fiole, le poison se répand et le chat meurt. Et donc Schrödinger dit, quand vous me dites qu'un électron peut être superposé dans deux états, est-ce que ça veut dire que si je le mets dans cette machine-là, eh bien j'ai les deux à la fois. Le chat est à la fois mort et vivant. Le bon sens commun nous fait dire que ben non. Non, un chat à la fois mort et vivant, ce n'est pas possible. Et Schrödinger dit, alors vous voyez bien que ce n'est donc pas possible d'avoir ces électrons dans deux états. Alors en fait, on a résolu ce paradoxe-là, quand même, de la façon suivante. En fait, l'astuce, c'est de bien regarder ce qui se passe au cours du temps. On va faire vraiment la chronologie. On va faire comme les enquêteurs qui remontent l'enquête en disant, ben alors le criminel est arrivé, qu'est-ce qu'il a tué, machin, etc. Et donc au début, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir prendre votre électron dans deux états et l'accrocher à la machine diabolique. D'accord ? Et là, on va zoomer sur ce qui se passe. Donc là, j'ai fait un super effet spécial. Pareil, je n'avais pas de designer, donc j'ai fait l'espèce spéciale moi-même. C'est un zoom. Ouais, ouais, non, c'est un peu laborieux. C'est pour vous montrer qu'à la fin de ma machine, il y a plein d'atomes dedans. D'accord ? Là, un petit bout de machine, plein d'atomes. Donc en fait, quand j'approche l'électron d'une machine, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que je le branche sur plein d'atomes. D'accord ? Et donc, il va interagir avec ces atomes. Et alors là, il va se passer un phénomène absolument remarquable qui s'appelle la décohérence. Si on l'oblige à interagir avec un atome, tout va bien. Il interagit et peut rester dans deux états à la fois. Quand je dis qu'il interagit, le vrai mot, c'est intriqué. Il va s'intriquer avec les atomes. Il va se mettre dans une espèce de mélange avec eux et tout va bien se passer avec un atome. Avec deux atomes, ça commence à être délicat, mais il y arrive quand même. Son problème à l'électron, c'est qu'à chaque fois qu'il s'accroche à un atome, il pourrait s'en sortir, mais cet atome-là n'est pas accordé avec lui qui n'est pas accordé avec lui qui n'est pas accordé avec lui. Eux, ils ne se parlent pas bien entre eux. Donc, ils n'ont pas la même phase, par exemple. Et donc, l'électron, il est infoutu au bout d'un moment d'arriver à s'accorder avec tous les atomes. Vous voyez, comme un musicien qui essaierait de s'accorder avec plein d'autres musiciens, chacun jouant une note différente. Et donc, au bout d'un moment, c'est la cacophonie et à force d'essayer de s'accrocher avec tous les atomes, il n'y arrive plus et il ne peut plus garder son état. Il va arrêter d'être superposé et il va devoir choisir un ou deux. Ça s'appelle la décohérence. Et ça arrive ou pas ? Ça y est. Et il choisit aléatoirement un ou deux. Le fait de le forcer, d'interagir avec plein d'atomes, le fait choisir. Un peu comme la mesure fait choisir un point particulier. En fait, on est en train de faire une mesure en faisant ça. Et donc, si je fais un zoom arrière, regardez bien. Maintenant, c'est Colombo qui... Non, vous ne connaissez pas, vous, Colombo. C'est CSI expert, je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Si je fais le zoom arrière, ça y est, en fait, l'électron, il a choisi. Dès l'instant où on a branché l'électron sur la machine, il a choisi un des deux états. Il y a eu des cohérences. Et une fois qu'il a choisi un des deux états, il n'y a plus aucun mystère. Le destin du chat est scellé. Il est soit mort, soit vivant. Donc, premier cas de figure, il était vivant. Deuxième cas de figure, j'accroche. À ce moment-là, ça devient deux. Ça ouvre le poison et il meurt. Le chat n'a jamais été à la fois mort et vivant. Parce qu'entre le chat et l'électron, il y avait à un moment donné une machine avec beaucoup d'atomes. Donc, j'ai obligé mon objet quantique à interagir avec un objet macroscopique, un objet fait de plein d'atomes. On pourrait faire ça aussi avec plein de lumière ou avec plein d'électrons ou avec plein de molécules. Et cette interaction avec plein d'autres objets l'oblige à choisir. On appelle ça la décohérence. Vous allez voir que c'est hyper important pour savoir s'il faut investir sur un ordinateur quantique ou pas. D'accord ? Donc, souvenez-vous bien de ce truc-là. Alors, la décohérence, on peut la mesurer. Par exemple, une des très jolies mesures faites, c'est la mesure dans le groupe de Serge Haroche, ici par Michel Brune dans les fins des années 90, où ils ont réussi à mesurer cet effet-là. Alors, c'est un effet qui décroît au cours du temps. Donc là, c'est un petit peu le temps que met l'électron à choisir quand je le branche sur des atomes. Alors, vous allez me dire « C'est bon, ça veut dire que le chat est mort et vivant pendant 160 microsecondes, ce qui est déjà pas mal. » Alors non, parce que là, le chat, il faisait en gros 10 atomes ou 10 photons. Mais dès que vous faites grossir l'objet, cette espèce d'objet ou de chat ou de ce que vous voulez, dès que vous faites grossir, au-delà de ça décroît exponentiellement avec la taille et au-delà de, j'en sais rien, 1000, 10 000, 100 000 atomes, c'est plus petit que n'importe quel temps que vous savez mesurer. Donc, c'est seulement si tout était composé de quelques atomes qu'on pourrait avoir un truc dans deux états à la fois, mais dès qu'on a un gros objet quelque part, un objet à notre échelle, ça s'arrête. Alors, je vous montre quand même, pareil, j'essaie à chaque fois de vous montrer une recherche récente, je vous montre un article de chercheurs qui ont réussi à tricher un petit peu avec le chat Schrödinger. Donc, ils ont réussi à faire un chat assez gros. Alors, c'est le drame de cette physique-là, c'est qu'ils continuent à appeler ça des chats Schrödinger. Et donc, tout le monde s'est dit, mais où est le chat ? Il n'y a pas de chat, en fait. Dès qu'on a un machin dans deux états, maintenant, on appelle ça un chat Schrödinger. Vous voyez le drame en termes de vulgarisation ? Je viens de vous expliquer que ça ne pouvait pas exister un chat à la fois mort et vivant et maintenant, je vous propose de voir un chat Schrödinger. Alors, ils ne l'ont pas mis quand même dans le titre de l'article. Et alors, ces trois chercheurs, regardez bien celui qui est à droite et souvenez-vous-en pour après, travaillent à l'université de Californie, Santa Barbara, et ils vont essayer dans le monde des nanotechnologies de fabriquer un chat quantique un petit peu gros. Je ne devrais pas appeler ça un chat quantique. Un objet un peu plus gros qu'un électron dans deux états à la fois. Il se trouve qu'il y a des astuces pour faire ça et l'une d'entre elles, c'est de tout calmer. Il faut descendre à très basse température, il faut faire le vide, il faut faire le noir pour que l'objet quantique interagisse avec le moins de choses possible. Et cet objet-là, il va falloir le contrôler avec d'autres objets quantiques les plus purs possibles. Il se trouve qu'en l'occurrence, ça va être des supraconducteurs qui vont permettre de le contrôler. Je ne vous détaille pas du tout la manip, je vous montre le résultat. Donc le résultat, c'est ce circuit électrique auquel vous ne comprenez rien. Il faut regarder là, et là, il y a un petit machin. Regardez bien l'échelle, c'est 60 micromètres. C'est petit, 60 micromètres, on le voit à l'œil nu. C'est l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est énorme, c'est énorme à l'échelle de la quantique, qui est 60 micromètres. Souvenez-vous, un atome, c'est quoi ? C'est 2-3 angstroms ? C'est 0,2 nanomètres. Et là, on a 60 micromètres, 60 000 nanomètres. On est 100 000 fois la taille d'un atome au moins. Et donc, ils font une petite balançoire. Vous la voyez, la petite balançoire, elle est comme ça, dans un petit plongeoir. Ils vont être capables, en le refroidissant énormément, de le calmer complètement et qu'il ne vibre plus du tout. Qu'il soit complètement au repos. Et puis après, ils vont essayer de l'exciter. Ils vont l'exciter avec un système électrique quantique hyper astucieux. Il va se mettre à vibrer. Et voilà la manip. Donc, quand il ne vibre pas, il ne vibre pas. Et quand il vibre, il vibre. Donc là, c'est vraiment naze. Alors, il vibre vite parce qu'il est petit. Donc, il vibre à 6 gigahertz. Ils ont trouvé sa fréquence propre, un peu comme une balançoire. Mais c'est une balançoire à 6 milliards de fois par seconde. D'accord ? Et voilà la mesure qui monte dans l'article, un article dans Science. Là, c'est quand il vibre pas. Là, c'est quand il vibre. Donc, ils vont jouer avec leur circuit électrique. Il vous arrive à un moment donné à mettre le circuit électrique dans un état particulier. Et là, il va se passer ça. Attention, trucage. Ils vont voir le machin à la fois vibrer et ne pas vibrer. Alors, ils vont pas le voir avec leurs yeux. Ils vont être capables de faire des mesures de physique indirecte. On parle d'oscillation de rabies qui vont permettre de montrer qu'à un moment donné dans l'expérience, le truc vibre et ne vibre pas à la fois. Donc, ils ont inventé un chat Schrödinger qui fait 60 micromètres. Mais il n'est pas vivant. Ça, c'est un point clé. C'est-à-dire qu'en voyant ça, on se dit mais faisons-le avec un chat. Alors oui, mais il faut le refroidir, il faut le geler, il faut le mettre près du dur absolu, sous vide dans le noir qui deviennent inertes. Et c'est important parce qu'il ne faut plus qu'il y ait la température. La température, ça vous tue tous ses effets immédiatement. Mais le nombre de particules, on peut faire beaucoup de particules en fait. On peut faire des objets assez gros. Et c'est ce que dit cette manip. Cette manip est absolument inutile mais elle vous dit on sait faire un chat de Schrödinger on sait faire une superposition de l'état avec un objet finalement assez gros. Et vous allez voir à quel point elle va être importante ensuite pour l'ordinateur quantique cette manip. Vous me suivez toujours ? Vous n'avez pas trop le choix mais tout le monde est avec moi. Et on a presque fini avec la quantique. Donc ça, ça remet en cause un autre concept auquel on est habitué c'était l'unicité. Ce téléphone ici dans un état donné il n'est pas à deux endroits à la fois. Là, à l'évidence on ne dit pas ça. On dit qu'en quantique un objet peut être superposé dans plusieurs états ou plusieurs énergies ou plusieurs positions tant qu'on ne le mesure pas. Dernier concept c'est le pire mais je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus c'est l'intrication. Jusqu'à présent je me suis intéressé à une molécule un chat un atome un électron qu'est-ce qui se passe si j'en mets deux ? Alors il peut se passer plein de choses mais si on les fait interagir de façon un peu délicate pareil dans le vide dans le noir ou sans les faire interagir avec trop d'autres choses autour d'eux et qu'ensuite une fois qu'ils sont un peu mélangés on les sépare là il va se passer un truc curieux il va se passer un truc curieux parce que quand vous les avez mélangés ils ont partagé en quelque sorte leurs fonctions d'onde donc maintenant quand ils se séparent ça fait une fonction d'onde à deux bosses mais c'est une seule fonction d'onde donc maintenant je les partage je les sépare mais c'est quand même une fonction d'onde à deux particules d'accord donc ça ça veut dire que si je mesure maintenant une de ces deux particules à un endroit donné ça va avoir un effet sur celle-là et l'effet va être instantané à distance elle va sentir elle alors très concrètement alors c'est moins fun quand on le présente comme ça imaginez deux détecteurs et vous allez avoir deux particules alors là je vais choisir de mettre dessus ce qu'on appelle un spin c'est un petit aimant donc on va imaginer qu'il y a une particule qui a un petit aimant vers le haut et une autre un petit aimant vers le bas d'accord et je les sépare alors vous allez voir ça c'est absolument nul si je les sépare et que je les mesure à droite je vais trouver un aimant vers le bas et à gauche un aimant vers le haut et c'est pas l'expérience la plus intéressante du monde en fait en physique quantique voilà ce qui se passe quand vous faites cette expérience vous avez pris vos deux particules vous avez cru qu'il y avait un spin sur l'autre et un autre spin sur l'autre en fait non sur chaque spin sur chaque particule il y a les deux spins à la fois les deux directions superposées d'accord un vers le haut un vers le bas donc voilà il y a un électron ici il a un spin vers le haut un spin vers le bas enfin il a les deux à la fois il sait pas choisir puis l'autre électron à côté pareil il sait pas choisir et vous les mettez ensemble et vous les séparez alors là croyez moi sur parole quand vous les mettez ensemble puis que vous les séparez ils vont adopter une propriété très simple c'est que si l'un a un spin comme ça l'autre il aura un spin comme ça et si c'est lui qui a un spin comme ça lui aura un spin comme ça c'est pas hyper incroyable sauf que dans cette expérience ils ne choisissent pas regardez bien ils se séparent ils n'ont toujours pas choisi et c'est seulement quand je vais mesurer celui qui est d'un côté et que je trouve le spin vers le bas que à ce moment là et à ce moment là seulement l'autre adopte instantanément un spin opposé et là on peut se dire mais comment vous savez alors il y a eu plein d'expériences j'ai pas le temps de les détailler mais croyez moi on a réussi à le prouver et en particulier une des astuces clés pour observer ça c'est qu'ils aient pas le temps de s'envoyer des messages secrets parce que l'électron pourrait être vicieux il part comme ça il fait semblant qu'il est comme ça puis dès qu'il a choisi ça hop il envoie discréto c'est une particule que vous vous êtes pas capable de détecter invisible où il dit à l'autre je me suis mis comme ça mets toi comme ça la particule y va elle dit à l'autre mets toi comme ça il se met comme ça la seule manière d'être sûr que ça a pas lieu c'est d'écarter suffisamment les particules et de les mesurer suffisamment vite pour qu'elles aient pas le temps de se parler et ce temps là on le connait c'est la vitesse de la lumière la chose la plus rapide qu'on sache faire au monde c'est la vitesse de la lumière donc si vous les séparez de plus d'une certaine distance et que vous les mesurez suffisamment vite par rapport à cette distance vous êtes sûr qu'ils ont pas le temps de se parler entre eux ce qui a réussi à faire Alain Aspect dans les années 80 ils ont mis 12 mètres entre les deux détecteurs ils ont inventé des détecteurs qui tournaient à la nanoseconde et donc ils étaient sûrs que les deux particules pouvaient pas se parler et en faisant ça ils ont trouvé qu'il y avait quand même une action instantanée à distance et depuis on a fait mieux et je vous montre le record du monde comme d'habitude les gens essayent de faire mieux 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 et le record du monde c'est des chinois qui l'ont obtenu en envoyant un satellite dans l'espace alors cette manip elle est absolument moi je la trouve prodigieuse donc la manip ils ont envoyé un satellite dans l'espace à 500 km à peu près et le satellite c'est un petit labo quantique qui envoie des photons intriqués sur Terre vers deux villes à 1200 km de distance en Chine donc il fait ces deux photons intriqués il en envoie un vers une ville ici une autre vers l'autre ville qui est plus au nord à 1200 km sur Terre il y a deux labos qui ont des énormes antennes comme ça et qui attendent les photons il est utile de vous dire qu'ils en reçoivent d'autres de photons le jour ils font ça la nuit quand même mais bon il y a des lumières parasites ils reçoivent plein de photons mais à un moment donné ils reçoivent le photon là il faut être sûr que c'est lui il faut être sûr que l'autre labo à 1200 km a reçu un photon au même moment et que c'était le bon aussi et puis ensuite il faut comparer alors ils ont fait ça alors là quand vous faites ça en général vous avez une paire sur un million qui marche mais c'est pas grave vous en envoyez un million deux millions trois millions et au bout d'un moment vous avez suffisamment de paires et vous vous rendez compte qu'elles sont intriquées c'est incroyable quand on y pense ça veut dire que le photon il a traversé toute l'atmosphère il a réussi à aller jusqu'au détecteur et à être détecté pour voir que c'est intriqué ça sert absolument à rien mais c'est prodigieux donc retenez l'idée qu'en physique quantique on peut intriquer des particules c'est-à-dire mélanger en quelque sorte leurs propriétés pour qu'elles soient ensuite reliées dans la suite et que quand j'agisse sur l'une ça agisse instantanément sur l'autre petit moment de pause on souffle c'était le titre de l'article qui n'a pas menti sur la marchandise beaucoup d'auteurs plutôt chinois et ça ça remet en cause l'idée de la localité un objet ici ne peut pas influencer un machin là instantanément et bien c'est pas vrai en physique quantique deux objets peuvent s'influencer instantanément on dit qu'il y a non-localité et jusqu'à présent je suis resté très théorique très fondamental et maintenant je vais vous montrer quand vous prenez tout ça à la fois les quatre concepts vous pouvez fabriquer un ordinateur quantique c'est bon on y va l'ordinateur quantique donc comment ça marche maintenant on est équipé pour comprendre comment ça marche vous vous souvenez de ce qu'était un ordinateur non quantique c'était des zéros et des 1 d'accord donc un ordinateur non quantique est composé de bits et chaque bit c'est un zéro ou un un et on peut tout écrire comme ça un ordinateur quantique c'est hyper facile c'est un zéro et un un superposé on a le droit vous vous souvenez quand je mettais mes petites flèches une comme ça une comme ça si je mets les deux à la fois c'est les deux à la fois je dis que cette flèche là c'est un cette flèche là c'est zéro et bien j'ai un zéro et un un à la fois donc on va appeler ça un qubit q comme quantum et c'est une superposition de deux états donc si vous avez un objet comme ça ça vous sert absolument à rien pour calculer pour l'instant alors je vais vous montrer maintenant ce qui se passe si vous en prenez plusieurs alors souvenez-vous si je prends plusieurs particules il faut que je me demande si j'arrive à les intriquer ou pas imaginons qu'on arrive à les intriquer donc là ça commence à être compliqué je commence à prendre plein de ces particules là qui sont à la fois zéro et un souvenez-vous par exemple de celui qui a une flèche vers le haut et une flèche vers le bas à la fois et je vais les mélanger et je ne vais pas en prendre que deux comme faisait Alain Aspect ou comme faisaient les chinois je vais en prendre plein et je vais regarder ce qu'il se passe il se passe un bazar incroyable il se passe que tous les trucs sont dans tous les états possibles et je vais juste pour l'instant m'amuser à compter combien il y a d'informations là-dedans alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'informations alors d'abord je vous explique juste comment on les note parce qu'on va en avoir besoin dans la suite donc là c'est un peu pour faire chic et physicien ça s'appelle des brackets des quettes et des bras en fait ça vient du mot je suis en train de dire que ce truc il est à la fois 0 et 1 et regardez bien devant j'ai mis des coefficients pourquoi ? parce que je ne suis pas obligé qu'il y ait autant de 0 que de 1 je peux choisir par exemple d'avoir 70% de 0 et 30% de 1 ça veut dire que si vous le mesurez vous avez 7 chances sur 10 que ça soit 0 3 chances sur 10 que ça soit 1 d'accord ? donc 2 qubits c'est la même chose bon après ça devient impossible à dessiner mais je peux le dessiner comme ça et je peux l'écrire comme ça vous voyez ça peut être à la fois 0 0 ça peut être 0 1 ça peut être 1 0 ça peut être 1 1 j'ai écrit les 4 possibilités et pareil je peux choisir d'en avoir 10% de lui 20% de lui 30% de lui je ne sais pas combien et donc maintenant je veux compter combien je peux stocker d'informations là dedans c'est facile si je prenais 2 bits normaux il y a 2 informations dedans c'est facile il suffit que je vous appelle au téléphone si je vous appelle au téléphone pour vous dire ce qu'il y a dedans il faut que je vous dise ce que vaut le premier ce que vaut le deuxième donc il faut que je vous donne 2 informations 2 bits ça contient 2 informations 1 gigabit c'est 1 giga information avec 2 bits quantiques vous voyez que si je l'écris comme ça je ne suis pas complètement rigoureux mais en gros vous comprenez l'idée je continue j'en rajoute 1 j'en mets 3 3 bits j'ai 3 informations c'est toujours aussi débile 3 bits quantiques c'est hyper pénible à écrire mais je l'ai fait vous écrivez toutes les combinaisons possibles de ces 0 et de ces 1 vous en avez 8 donc vous avez 8 informations je suis hyper courageux j'en ai fait 4 4 bits 4 informations 4 bits quantiques il faut l'écrire c'est pénible et c'est 16 informations et vous commencez à comprendre le truc à chaque fois j'ai multiplié par 2 à chaque fois que vous rajoutez un qubit vous multipliez par 2 le nombre d'informations le nombre d'informations est juste proportionnel à 2 puissance n n étant le nombre de qubits 2 puissance n le truc important c'est que c'est beaucoup c'est beaucoup alors des gens se sont amusés à regarder par exemple ce que ça voudrait dire 2 puissance 70 donc si vous prenez 70 bits quantiques c'est pas énorme 70 et bien ça contiendrait 2 puissance 70 informations donc là c'est à peu près le nombre que ça ferait quand on tape sur Google 2 puissance 70 ou sur sa calculatrice ça tombe pas aussi juste mais pas loin et ça c'est 1 zettabyte c'est à dire à peu près toute l'information produite par l'humanité de tous les temps si on était capable de manipuler cette information vous voyez on arrive à stocker dans 70 bits quantiques toute l'information de toute l'humanité mais ça sert absolument à rien vu que c'est un bazar superposé infâme d'accord mais c'est juste pour vous montrer que si on arrivait à les manipuler on aurait quand même un machin vachement puissant parce qu'il peut agir sur une grande quantité d'informations à la fois en parallèle et donc tout le jeu de l'informatique quantique ça va consister à essayer de manipuler cette espèce d'amas de 0 et de 1 superposé et intriqué et je vais essayer de vous montrer un tout petit peu comment pas beaucoup mais un petit peu l'astuce la règle absolue c'est d'oublier ce que vous faites quand vous faites un programme informatique habituel un Python ou un C ou un je ne sais pas dans quoi vous programmez il faut programmer quantique si vous voulez manipuler un objet quantique il va bien falloir utiliser les règles de la quantique sinon ça ne va pas marcher et donc c'est seulement en utilisant les règles même de la physique quantique qu'on va pouvoir manipuler les 0 et les 1 quantiques ce qui est assez logique et donc plutôt que de vous faire un grand cours de manipulation d'objets quantiques avec des portes logiques quantiques et des tas de trucs compliqués je vais vous montrer un exemple un seul exemple où je vous montre comment ça marche à peu près et cet exemple vous allez le voir après parce que je me rends compte qu'il y a un autre truc à vous dire avant donc je zappe tout ça hop exemple non c'est même pas encore là bon il arrivera après l'exemple voilà quel suspense avant d'en arriver à l'exemple je vais juste vous dire ce qu'il faudrait faire pour y arriver quels sont les défis bah c'est facile il faut fabriquer des bits quantiques des 0 et des 1 superposés facile il faut tous les intriquer ensemble ah moins facile moins facile vous allez voir que ça va être très fragile puis il faut garder ça en vie longtemps vous vous souvenez que tout s'arrête au bout de 100 microsecondes dans la manip de Serge Haroche allez il va pas se faire le même genre de choses ils vont pas aimer rester tous ensemble entre 0 et 1 dès que vous allez les mettre dans une boîte avec de la lumière ou du courant électrique ou je sais pas quoi ça va s'arrêter très vite de cette chose là une fois que c'est arrêté votre calcul il est fini donc vous avez peu de temps pour calculer puis alors après il va falloir calculer donc calculer ça veut dire faire des portes logiques pour manipuler ces 0 et ces 1 et ça c'est une vraie galère je vous le dis à l'avance et puis le dernier problème c'est une fois que vous avez fait tout ça ça va réécrire un programme et là vous allez vous rendre compte qu'en fait on sait pas faire grand chose et on sait pas programmer grand chose on sait programmer certaines choses mais pas tout l'ordinateur quantique ne remplacera jamais vos ordinateurs pour la plupart des programmes pour 95% des programmes que vous utilisez Word, Excel, traitement de texte machin truc et tout ça ne servira à rien ça va seulement être dans certains cas que l'ordinateur quantique va servir à quelque chose et je vais vous montrer dans quel cas donc comment vous faites du côté hardware c'est-à-dire si j'ouvre le capot qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'elle tronche ça à un ordinateur quantique alors je vais vous en montrer un le voilà vous êtes prêts et ben c'est pas un ordinateur en fait c'est une manip de laboratoire c'est un cryostat avec plein de fils alors regardez bien ce qu'ils font là ils le connectent et ils vont le mettre dans une espèce de citerne on a l'impression qu'il y a du papier à l'huile à un moment donné maintenant hop deuxième citerne on boulonne hop c'est fini alors qu'est-ce que c'est que ce truc là en fait c'est un cryostat c'est-à-dire que c'est une citerne qui doit descendre à très basse température pour descendre à très basse température quand je dis très basse température c'est 15 millikelvin 0,015 degré du zéro absolu c'est froid c'est 20 000 fois plus froid que cette pièce c'est 1000 fois ou 10 000 fois plus froid que n'importe où dans l'univers et donc pour arriver à descendre à ces températures c'est compliqué il faut utiliser de l'hélium superfluide il faut faire des tas d'astuces de thermodynamique et en plus il faut tout isoler parce que sinon ça boue instantanément donc toutes les couches que vous avez vu les différentes citernes et tout c'est pour l'isoler donc il y a plein d'électronique plein de fils électriques et tout et tout ça dans une marmite qu'on descend le plus froid possible il vous faut un système à deux niveaux pour faire de la superposition donc là il y a plein de choix possibles et chacun a son préféré Microsoft a parié sur le bit topologique IBM a parié sur le supraconducteur le MIT a parié sur les ions piégés je vous montre les deux candidats favoris il y en a un c'est prendre des atomes arracher des électrons donc ça fait des ions et puis essayer de le faire flotter comme ça le plus calmement possible alors normalement ça fait comme ça c'est un gaz sauf qu'avec des lasers on sait le freiner et si on le freine et qu'il flotte là sans trop bouger dans une marmite c'est vraiment dans une marmite dans une citerne vous avez un ion piégé dans le vide comme ça et vous pouvez après lui balancer des petites excitations pour l'exciter et ne pas l'exciter et donc il va être dans deux niveaux à la fois excité et pas excité un ion piégé il vient d'y avoir une nouvelle ce matin je crois ou hier de Honeywell Bull qui disent qu'ils ont battu Google avec un ordinateur avec des ions piégés mais j'ai pas eu le temps de lire l'article donc je sais pas si c'est vrai ou pas voilà ça a cette tronche là donc pas une tronche d'ordinateur le deuxième candidat le plus utilisé c'est avec des supraconducteurs je détaille pas c'est électriquement une petite merveille et ça permet d'avoir un circuit électrique dans deux états à la fois en gros donc toujours avec deux énergies possibles et ce qui compte pour moi c'est toujours qu'il y ait deux états ils sont là les deux états c'est deux énergies dans le circuit un peu comme un circuit RLC mais on a remplacé la bobine par un machin plus bizarre on le refroidit et on a nos deux états à la fois il y a plein d'autres solutions étudiées il y en a qui essaient de faire ça avec des spins il y en a qui essaient de faire ça avec des grains de lumière des photons en jouant sur la direction la polarisation de la lumière mais à la fin le point à retenir c'est que c'est pas un ordinateur c'est que c'est un labo en fait et voilà toutes les solutions actuellement étudiées dans le monde donc alors Microsoft ils essayent ça IBM et Google ils sont là dessus Honeywell Bull ils sont ici etc etc voilà chacun en essaye et plein de labos publics évidemment travaillent là dessus tout est venu des labos publics au début soyons clairs et maintenant je vais enfin vous expliquer comment programmer cette bet donc vous avez des 0 et des 1 superposés ok vous les avez tous accrochés ensemble maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme calcul avec ça et je vais vous donner un seul exemple qui est proposé par Grover en 97 et l'idée c'est d'aller trier dans un bouquin en gros vous allez trier une liste donc l'idée elle est très simple je vous donne un bouquin avec 1000 pages et j'ai mis un prénom par page et il faut trouver où est le vôtre et c'est pas par ordre alphabétique donc là un ordinateur classique ou un être humain il n'a qu'une seule possibilité ben il regarde la première page il regarde la deuxième page il regarde la troisième page donc si le truc fait 1000 pages ben il a en moyenne 500 coups pour trouver son prénom s'il n'a pas de bol c'est 1000 coups s'il a du bol c'est dans les premières pages d'accord je vais vous montrer comment on peut essayer de faire ça avec un ordinateur quantique en 10 à 100 coups d'accord en racine du nombre que je vous ai dit avant alors voilà comment on fait vous prenez tous les prénoms à toutes les pages et vous allez les coder et évidemment tous les superposer d'accord donc vous fabriquez une fonction d'onde vous la voyez la fonction d'onde si vous regardez comme ça vous avez la fonction d'onde donc la fonction d'onde c'est la superposition de tous les prénoms de toutes les pages d'accord et vous essayez pas de la regarder parce que si vous essayez de la regarder ça s'arrête elle va tirer au sort un des prénoms elle va vous dire c'est Sabine et non si ça se trouve c'est pas Sabine d'accord vous vous souvenez qu'on cherche Julien dedans évidemment et donc là vous allez maintenant dans la boîte en protégeant bien faire agir la physique quantique vous allez utiliser des portes logiques qui vont être capables de comparer cette fonction d'onde au prénom Julien et avec une opération quantique un peu astucieuse on va en gros prendre cette fonction d'onde on va la mettre en face de Julien et ça va faire ça regardez bien vous êtes prêts c'est pas un gros effet attention ça va faire ah oui non au début ils sont superposés pardon ça va faire ça attention ça s'appelle un oracle hop vous l'avez vu non je vous le refais attention hop une troisième fois hop c'est minable ça a vaguement fait un tout petit peu pousser lui par rapport aux autres c'est ça l'effet de ces portes logiques là on sait un tout petit peu faire pousser la fonction d'onde correspondant à votre prénom par rapport aux autres et donc évidemment vous êtes malin vous le refaites et puis vous le refaites et puis vous le refaites et puis vous le refaites et vous continuez vous continuez vous continuez jusqu'à ce que ça soit comme ça à peu près et là une fois que c'est comme ça vous avez toujours pas essayé d'observer de mesurer de faire quoi que ce soit vous laissez le truc tranquille maintenant vous mesurez maintenant vous y allez bourrin vous branchez votre oscilloscope ou ce que vous avez envie vous mesurez et là qu'est-ce qui se passe vous vous souvenez de la règle ça va se réduire en un point et ce point il est proportionnel à la hauteur au carré donc 99 fois sur 100 vous allez tomber sur le pic Julien et vous allez être hyper content une fois sur 100 vous allez tomber sur Clémentine alors là vous vous dites bon bah alors il se plante une fois sur 100 c'était pas la mort non en effet et si on refait le calcul deux ou trois fois vous allez voir que votre probabilité elle réduit très vite et à la fin vous êtes sûr de où est Julien et ça vous a pris racine du nombre de coups et encore je vous ai montré un des algorithmes les moins performants il y a des algorithmes on gagne exponentiellement par rapport au nombre de coups mais vous voyez le principe le principe c'est de créer une sorte de soupe avec toutes vos informations agir sur cette soupe sans la mesurer avec des opérations quantiques un peu astucieuses pour faire pousser votre solution et une fois que vous pensez qu'elle a suffisamment poussé vous mesurez alors dit comme ça on peut se dire mais est-ce qu'on s'en fiche quand même pas un petit peu de trier Julien dans une liste alors non 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 ça si on y arrive c'est super important parce que je vais m'autant vous dire que tous les gens qui manipulent des gros data et des grosses bases de données chez Google et autres ils ont besoin de vitesse de calcul pour trier dans des grands nombres d'informations il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources développées pour ça mais si c'était que ça ça me brancherait quand même pas énormément et donc on arrive maintenant à ce qu'a fait Google qu'est-ce qu'a fait Google est-ce qu'ils ont fait ce truc là non non parce que ça ça serait utile ils n'ont pas fait ça ça ils en sont incapables ce qu'ils ont fait je vais vous le montrer vous vous souvenez de l'équipe de Santa Barbara avec John Martinis je vous ai dit faites attention à John Martinis John Martinis chercheur en jean sympa à l'époque à Santa Barbara il y a quelques années le même John Martinis maintenant j'ai fait une sorte de trucage c'est lui qui dirige l'équipe Google maintenant il a été débauché par Google pour développer l'ordinateur quantique chez Google donc vous voyez on est passé de la recherche fondamentale en recherche appliquée ou en recherche fondamentale mais chez un industriel en un ou deux ans et c'est une équipe maintenant un peu plus importante que l'équipe d'avant là on voit que Google a mis un peu d'argent sur la table et donc ils ont fabriqué ça donc ça c'est le Sycomore c'est leur microprocesseur alors à l'intérieur il y a des vous voyez les espèces de machins bleus là chaque machin bleu c'est un 0 et un 1 superposé donc il y en a 53 alors on se dit pourquoi 53 ? parce que le 54ème a planté donc ils ont dit voilà 53 d'ailleurs il est dessiné en blanc là regardez ils ont été honnêtes et entre ces trucs bleus il y a des trucs gris c'est des portes logiques ils sont incapables de faire un algorithme très intelligent ils ont essayé de faire un calcul très simple alors vous allez voir le calcul qu'ils ont fait alors ils ont utilisé les supraconducteurs pour ça alors ce qu'a fait l'équipe de Google donc ils ont réussi une fois qu'ils avaient ce circuit à choisir aléatoirement les portes qui marchent dans leur circuit avec les règles de la quantique d'accord ils ont dit fais de la quantique aléatoire la quantique elle sait bien faire de l'aléatoire d'accord puis une fois que ça faisait ça ils l'ont fait fonctionner ils ont mesuré ce qu'ils trouvaient dans leurs 53 trucs donc ils ont trouvé 53 0 et 1 puis ils ont recommencé puis ils l'ont refait ils ont recommencé ils l'ont refait et c'est tout d'accord et donc à la fin en répétant ils ont réussi à trouver en gros la probabilité d'avoir chacune des combinaisons possibles parce que l'ordinateur quantique évidemment il fonctionne avec sa propre quantique donc il fait de l'aléatoire quantique et ils ont dit essayez de chercher avec un ordinateur normal vous n'y arriverez pas parce que l'ordinateur normal il ne fonctionne pas avec la quantique et donc c'est très compliqué pour lui de reproduire ce calcul quantique donc en gros Google ils ont réussi à ce que l'ordinateur calcule ce que l'ordinateur fait je ne sais pas comment le dire mais c'est un peu ça donc l'ordinateur dit comment il fait de l'aléatoire et ça ne sert à rien voilà et après ils ont vérifié que ça un ordinateur normal qui n'est pas câblé quantique ne sait pas le faire donc là on peut se dire ils se fichent quand même un peu du monde en fait c'est capital parce que l'enjeu là ce n'est pas du tout ce calcul là c'est de montrer qu'ils ont été capables de manipuler 53 portes logiques ensemble et 53 cubites ensemble sur un temps de cohérence raisonnable à basse température et à contrôler tout ça ce qui est prodigieux d'un point de vue technologique ils disent et maintenant on va commencer à faire des choses utiles et donc on arrive à la vraie question c'est à quoi ça sert est-ce que ça sert juste à trier dans une liste ou pas je regarde l'heure c'est presque fini là non on a encore un quart d'heure ça vous va vous n'avez pas le choix ça va déranger tout le monde si vous sortez allez en un quart d'heure je finis à quoi ça sert ça sert à résoudre plus vite certains algorithmes où la quantique est bonne donc je vous en ai donné un qui était le tri dans une liste il y en a d'autres par exemple ça sert à très bien factoriser en nombre premier alors là pour le coup c'est exponentiellement fort et donc là tout le monde a dit le monde entier est menacé parce que le jour où l'ordinateur quantique sait faire ça il casse tous les codes secrets qui sont basés sur la clé RSA en factorisation de nombres premiers rassurez-vous je crois que les mathématiciens ont déjà inventé des alors ils appellent ça je crois de la cryptographie post-quantique qui utilise des mélanges de quantique et de classique pour qu'un ordinateur quantique soit incapable de casser le code donc je ne suis pas très inquiet là-dessus je ne pense pas que ça menace l'humanité donc hop je zappe deuxième problème que je saurais très bien faire un ordinateur quantique le problème du voyageur je vous demande de faire un voyage en France et de passer par 10 villes je vous donne les 10 villes et je vous dis je veux que vous fassiez le voyage le plus court possible calculez quel est le bon trajet une galère à calculer mais vous pouvez y arriver faites un programme un machin vous testez tous les parcours je vous demande maintenant 15 villes alors là il faut le meilleur ordinateur au monde et vous y arriverez peut-être je vous demande 18 villes plus aucun ordinateur ne sait le faire vous comprenez bien pourquoi c'est parce qu'à chaque fois que vous rajoutez une ville il y a plein de combinaisons en plus c'est un calcul qui va croître très vite avec le nombre de villes qui va impliquer plein de combinatoires un ordinateur quantique saura le faire très bien parce qu'il va explorer plein de chemins à la fois et n'aura pas ses problèmes de limitation et saura vous faire 18 villes comme ça et là on peut se dire mais on fait pas très souvent en France des trajets avec 18 villes où on se prend la tête avec le trajet et tout alors si 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 attention le monde de la logistique le monde du fret le monde d'Amazon tout ce monde là a des vrais enjeux de parcours à optimiser et pas seulement eux les designers j'ai appris ça les designers de microprocesseurs ont des sacrés enjeux sur comment placer sur la puce les microprocesseurs pour faire les parcours électriques les plus courts possibles donc il y a plein de gens qui se posent plein de questions de comment optimiser des trajets en passant par différents points et qui seraient ravis d'avoir cette application là je vous ai fait rêver avec le problème du voyageur autre application triée donc on l'a vu simuler la mécanique des fluides ça ça fait vraiment pas rêver mais il se trouve que l'équation de Navier-Stokes qui gouverne la mécanique des fluides pourrait être simulée bien plus rapidement avec un ordinateur quantique Boeing société d'avions Boeing a investi dans l'informatique quantique parce qu'ils disent si un jour on y arrive ça ça change complètement notre façon de simuler l'air autour d'une aile d'avion d'accord donc il y a des enjeux énormes du côté de l'aérodynamique du côté des voitures du côté des bateaux du côté des avions pour simuler plus vite cette équation de Navier-Stokes qui est une vraie galère à simuler et qui bouffe un temps d'ordinateur hallucinant aider l'intelligence artificielle on pense qu'en mettant un ordinateur quantique en même temps que des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle on pourrait avoir des choses bien plus rapides aider la finance mais ça on s'en fout donc je zappe mais c'est le deuxième type d'application qui moi m'amuse vraiment et m'intéresse bien bien plus ça c'est sympa tous ces trucs d'algorithme c'est hyper important pour la société si ça marche un jour ça sera super important mais moi ça me branche pas alors que ça vous allez voir c'est trop top c'est une idée qu'on doit à Feynman Feynman un grand physicien de la quantique qui a eu l'idée dans les années 80 il a dit cette phrase en anglais la nature n'est pas classique la nature est quantique et lui étant prix Nobel de quantique le savait damn it bon dieu bordel je ne sais pas comment le traduire et ça ça veut dire que si vous voulez simuler la nature vous avez intérêt à le faire avec de la mécanique quantique il ne se mouille pas trop en disant ça en fait c'est un article bien plus profond où il dit si vous voulez simuler une molécule un atome un solide il faut utiliser la physique quantique évidemment et ça va être une galère parce que la physique quantique elle est compliquée à calculer avec un ordinateur normal parce qu'elle croit exponentiellement c'est des matrices et c'est une galère pour toutes les raisons que je vous ai expliquées mais si je fais le calcul avec un ordinateur quantique facile pour lui vu qu'il utilise ses propres règles et donc l'ordinateur quantique pourrait être un formidable outil pour calculer de la quantique alors vous allez me dire le physicien il se fait plaisir mais nous on s'en fiche un petit peu qu'il calcule de la quantique alors je vais vous montrer que en fait ça peut avoir un vrai impact sur l'avenir de l'humanité voilà c'est pour vous motiver à rester simuler la quantique alors d'abord pourquoi simuler la quantique je vais vous montrer à quel point on est mauvais avec les ordinateurs normaux donc par exemple la molécule de calcium fluor CAF si on cherche juste la distance entre les deux atomes deux atomes on cherche la distance entre les deux atomes et on fait tourner ça dans un ordinateur classique avec les meilleures équations du monde et bien actuellement le calcul vous permet de trouver 4,079 angstrom et si vous mesurez vous trouvez 1,967 angstrom ça craint on n'est pas très bon pour simuler la physique quantique dans certains cas on y arrive mais dans la plupart des cas on est vraiment mauvais donc ça c'est la motivation c'est arriver à trouver le bon nombre on se dit après tout si vous le mesurez vous n'avez pas besoin de le calculer et c'est vrai il y a des cas où ça pourrait être utile je vous en donne un c'est la chimie il y a certaines réactions chimiques qu'on aimerait comprendre et qu'on ne comprend pas et moi celle qui m'amuse le plus qui m'intéresse le plus c'est celle-là c'est convertir l'azote en ammoniaque alors il se trouve qu'en fait si c'est un truc que la nature fait très bien ça s'appelle la nitrogénase c'est une protéine à laquelle moi je ne comprends rien mais qui permet de convertir l'azote en ammoniaque avec des rendements ridicules des débits ridicules mais elle fait ça très bien mais on ne comprend pas comment elle marche donc l'être humain il a trouvé une autre méthode c'est le procédé Aberbosch voilà donc ça c'est le procédé Aberbosch en action donc c'est une usine vous rentrez là regardez de l'azote et ça vous sort de l'ammoniaque alors vous allez me dire pourquoi on veut absolument faire ça ? pour faire des engrais alors on peut me dire ah mais on est contre les engrais et tout alors les engrais azotés dans le monde actuellement ça nourrit à peu près deux tiers de la population mondiale les gens se sont amusés à faire le calcul si j'arrête les engrais azotés du jour au lendemain je tue deux tiers de la population mondiale donc on peut dire qu'on est pour qu'on est contre d'accord ? j'en suis aussi malheureux que vous mais c'est la vie et donc pour le construire pas de problème Aberbosch vous ont trouvé le bon cycle chimique machin catalyseur et tout et le drame il est là regardez 500 degrés il faut à un moment donné chauffer la soupe à 500 degrés pour la catalyser pour que ça marche bien ce truc là bouffe en gros 2% de l'énergie mondiale et ce truc là émet en gros 1 à 2% du CO2 mondial c'est un drame et on ne peut pas s'en passer sauf si on comprenait la nitrogénase donc vous mettez la nitrogénase dans un ordinateur quantique alors pas la protéine vous mettez la simulation de la protéine avec vos cubites vous faites tourner la machine et vous lui dites dis nous comment ça marche dis nous comment la nitrogénase arrive à transformer l'azote en ammoniac tu nous donnes la recette puis après nous on va dans le labo on le fait à température ambiante à 20 degrés et on gagne 2% sur l'énergie mondiale donc ça c'est le rêve ça c'est un des trucs qui a vraiment déclenché IBM et Google dans la bataille où ils se sont dit là il y a un vrai enjeu autre exemple mieux comprendre ou stopper certaines maladies on y revient au coronavirus on a cru y échapper il y a Macron en ce moment qui est en train de dire qu'il faut tout fermer on pourrait avec des ordinateurs quantiques comprendre le repliement des protéines dans certains cas et qui est un point clé pour lutter contre certains cancers ne me demandez pas pourquoi parce que j'y comprends rien mais on m'a garanti que c'était vrai et puis ça pourrait me permettre d'inventer des nouvelles molécules après tout si j'ai un ordinateur et que je lui dis ben voilà tu mets du carbone de l'hydrogène du machin et puis tu me dis comment ça marche et ce que ça fait on peut en tester plein dans un ordinateur on n'a pas besoin de les synthétiser à chaque fois et de se taper des années dans un labo de chimie une fois qu'on a la formule on va dans le labo de chimie et on la fabrique et donc avec ça on pourrait inventer des nouvelles molécules avec les propriétés qu'on veut donc des nouveaux médicaments puis alors allons-y rêvons des nouveaux matériaux moi ça c'est mon rêve moi j'ai bossé 20 ans de ma vie sur des supraconducteurs sans rien comprendre et en essayant de rendre des supraconducteurs supraconducteurs à température ambiante et on n'y est absolument pas arrivé et ben avec ça puis j'attends qu'il me sorte le bon et je vais le synthétiser et paf prix Nobel quoi et paf on remplace tous les câbles électriques dans le monde on met des panneaux solaires au Sahara on ramène l'électricité jusqu'en France zéro effet joule zéro dissipation j'ai résolu les problèmes d'électricité en France c'est pas des petits enjeux il faut se rendre compte de ça évidemment ça c'est le monde idéal autre truc que je changerais immédiatement moi si vous me donnez un ordinateur quantique et vous me dites mais qu'est-ce que tu calcules en premier ben des matériaux pour les batteries j'essaie de trouver un truc mieux et plus efficace que les machins au lithium quoi puis pendant que j'y suis j'essaye de tester plein de systèmes pour faire des cellules photovoltaïques actuellement le rendement des meilleures cellules photovoltaïques c'est 30 à 40% le rendement théorique limite thermodynamique c'est 85% il y a une petite marge de progression quand même et ce facteur 2 il serait vraiment utile à l'humanité pour le coup donc voilà on pourrait faire plein de trucs avec et d'où la question ben alors là on nous a tout vendu on a les 53 qubits on a les machins etc quand est-ce qu'on le fait alors par exemple la nitrogénase les chercheurs ont calculé qu'il faudrait 100 qubits pour que ça marche là on se dit on est à 53 on y est presque puis chaque année on a gagné un facteur 2 à peu près en nombre de qubits donc on se dit c'est bon l'année prochaine on l'a il y a deux problèmes et je vais finir sur ces deux problèmes premier problème la décohérence vous vous souvenez cette courbe terrible là au bout de 100 microsecondes tout s'arrête donc il faut que votre calcul aille vite et ça on s'en sort encore on sait travailler à la gigahertz à peu près donc on sait faire un calcul toutes les nanosecondes donc sur 100 microsecondes on a le temps de faire quand même un certain nombre de calculs 100 fois 1000 c'est pas énorme mais on peut quand même arriver à calculer mais il y a un autre problème bien 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 pire et c'est lui c'est ce qu'on appelle le bruit ou l'environnement on a plein de noms très élégants pour le dire c'est que vous vous souvenez le chat tout à l'heure quand je branchais mon machin à tous les atomes au bout d'un moment il s'est arrêté et bien en fait ça j'ai même pas besoin de le brancher à quoi que ce soit juste le bruit autour de lui l'environnement électronique et tous ces autres cubiques qui sont là et tout créent des perturbations superposées mais tout va se décaler d'un cran et vous le savez pas c'est à dire que ça va faire des erreurs alors combien c'est pas dramatique une erreur sur 1000 opérations c'est quand même pas mal avant on était à 1 sur 10 on est arrivé maintenant à 1 sur 1000 tout le monde est hyper content alors à titre de comparaison dans un éditeur normal c'est 1 sur 10 puissance 20 à peu près ou 1 sur 10 puissance 17 opérations qui plantent donc c'est quand même pas terrible on se dit bon pourquoi pas après tout 1 sur 1000 le drame il est pas là le drame c'est que vous pourriez vous dire bon mais après tout 1 sur 1000 j'ai qu'à vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas d'erreur et puis je continue vous avez pas le droit d'arrêter le calcul vous vous souvenez le machin qui pousse qui pousse qui pousse faut surtout pas que j'essaie de le mesurer si je mesure en cours de route tout s'arrête donc il faut pendant que la boîte est là protégée fermée pendant son temps de décohérence que je le laisse calculer que je n'y touche pas si j'y touche j'arrête tout et donc je ne sais pas s'il a fait une erreur ou pas à la fin et donc si j'ai besoin de 10 000 100 000 opérations je suis absolument sûr qu'il a fait une erreur au bout du compte dès que je veux faire un calcul un peu conséquent je sais qu'il est planté et qu'il ne marche pas et je ne sais pas le corriger et là les physiciens ont eu un coup de génie ils ont dit on va inventer des codes de correction d'erreur quantique pas de problème alors là vous allez lire l'article sur les codes de correction d'erreur quantique c'est vraiment génial ce qu'ils ont proposé ils ont dit on va cloner au lieu de prendre votre 0 et 1 tout seul vous allez le dupliquer on sait faire ça avec des jumeaux ok et vous allez faire le calcul sur tout le monde et de temps en temps comme ça vous ne bousillez pas lui vous le laissez tranquille et vous regardez sur un des jumeaux si tout se passe bien si ça se passe mal on arrête tout on recommence mais si ça se passe bien on continue c'est pas bête comme idée alors le calcul il est très simple si vous avez un taux d'erreur qui est le meilleur actuellement sur Terre qui est 1 sur 1000 le calcul c'est qu'il faut 10 000 jumeaux par qubit donc le calcul quand on vous dit dans la presse avec 100 qubits on va résoudre le problème de la nitrogénase vous multipliez par 10 000 ça fait 1 million en fait si vous voulez faire des applications un peu intéressantes il vous faut 1 million de qubits et là on en est loin nous on est à 53 actuellement peut-être 60 avec O'Neill-Bull hier et donc l'enjeu il est là est-ce qu'on va être capable de monter en échelle est-ce qu'on va être capable de faire bien plus de qubits alors que disent les gens je vais vous prendre le rapport que je trouve le meilleur sur le sujet qui est un rapport produit par l'académie des sciences américaines avec les grands experts à qui ils ont dit dites nous alors pour quand c'est alors voilà les conclusions il est passionnant ce rapport conclusion numéro 4 au vu des informations disponibles il est trop tôt pour prédire à quel horizon un ordinateur quantique de taille suffisante pourrait exister c'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils ne savent même pas vous dire quand ils sauront vous dire si ça pourra marcher un jour ils ne savent pas donc là vous lisez ça vous êtes un politique qu'est-ce que vous faites vous investissez ou pas vous êtes Google vous dites on arrête ou on continue vous êtes un labo public vous dites on met nos tésards sur le coup ou pas deuxième conclusion hyper intéressante je trouve l'informatique quantique est précieuse pour susciter des recherches fondamentales qui permettront à l'humanité de mieux comprendre l'univers donc là c'est sous-entendu même s'il n'y a pas d'application c'est pas grave on aura compris des trucs au passage et ça c'est le coeur de la recherche fondamentale on s'en fiche des applications peut-être qu'il y en aura peut-être qu'il n'y en aura pas on est là pour chercher et on est là pour découvrir des choses intéressantes et l'académie des sciences dit essayez de toute façon vous apprendrez des trucs au passage et puis elle rajoute quand même pour encourager les gens comme pour toute recherche fondamentale les découvertes pourraient conduire à de nouvelles connaissances et à des applications décisives ils ne vous disent pas qu'il y aura un ordinateur quantique au bout du compte mais ils vous disent au passage vous découvrirez d'autres trucs intéressants ça c'est un grand classique de la recherche fondamentale une des plus grandes utilités de la physique des particules ça a été de permettre d'inventer internet les plus grandes utilités du programme Apollo c'est les aspirateurs sans batterie et les vêtements des pompiers il se trouve que le programme Apollo on n'a pas découvert grand chose sur la lune d'incroyable c'était une aventure fabuleuse au point de vue de la science fondamentale on n'a pas appris grand chose mais on a inventé au passage des technologies incroyables et au passage on a dû miniaturiser l'électronique et toute l'électronique moderne elle a eu un énorme progrès grâce au programme Apollo là c'est peut-être la même histoire c'est peut-être parce que vous allez devoir développer des lasers et des cryostas et des tas d'applications au passage que vous allez découvrir d'autres trucs et je vous en donne juste un exemple pour vous montrer qu'en fait le temps il n'est pas perdu donc il y a des gens qui s'acharnaient à essayer de faire un ordinateur quantique avec du diamant c'est classe alors pourquoi du diamant parce qu'il se trouve que le diamant c'est des atomes de carbone organisés comme ça et dedans de temps en temps on peut mettre un atome d'azote et un trou à côté ok ne me demandez pas pourquoi c'est vrai mais si vous faites ça c'est ce qu'on appelle un défaut NV N comme l'azote nitrogen et V c'est vacancy un trou ce truc là a des propriétés fabuleuses il en a notamment deux il en a une c'est qu'il fait de la lumière si on l'éclaire d'une certaine façon il fluore un peu comme mon atome de barium tout à l'heure donc vous le voyez même s'il a en gros la taille de deux atomes vous le voyez ça fait un petit spot lumineux donc vous pouvez le mesurer et il porte un spin un petit aimant et ce spin regardez bien s'il est vers le haut ça fait plein de lumière s'il est vers le bas ça fait moins de lumière plein de lumière moins de lumière plein de lumière moins de lumière et donc vous avez inventé le plus petit objet magnétique contrôlable au monde juste en regardant la lumière qu'il émet une sorte de lampe de poche magnétique ça sert vraiment à rien dit comme ça et bien voilà ce papier qui est sorti il y a quelques mois seulement dans Nature ils ont réussi à prendre ce diamant à prendre ce truc là à l'approcher d'une molécule et à faire de la RMN sur la molécule la RMN c'est une manière de voir les liaisons chimiques dans une molécule en faisant ce qu'il y a de plus quantique possible en faisant résonner les spins des noyaux et on commence maintenant à penser à faire de l'IRM c'est la même technique avec ces objets là mais de l'IRM atome par atome on a inventé la plus petite sonde RMN au monde et la plus petite sonde magnétique au monde plus rien à voir avec l'ordinateur quantique mais c'est des gens qui continuent à bosser sur l'ordinateur quantique en parallèle j'en arrive à ma conclusion est-ce que finalement après tout ça il faut vraiment s'intéresser à la quantique ou est-ce que c'est des chimères et que finalement ce million de qubits on n'y arrivera jamais donc la réponse c'est j'en sais rien je serai est-ce que ça marchera un jour l'ordinateur quantique à titre personnel je parierai pas forcément ma fortune sur l'ordinateur quantique mais sur les recherches quantiques oui je défends un peu mon territoire c'est le côté corporel mais vous voyez ça pose cette question plus générale est-ce que vraiment on a besoin de s'intéresser à la physique quantique qui je trouve une bonne question pour tout étudiant qui est une bonne question pour tout le commun des mortels qui est une question qui s'oppose en ce moment il y a le Crédit Agricole qui m'a invité à faire une conférence parce qu'il se demande si ça va remettre en cause leur business model mais au-delà des applications est-ce que tout citoyen devrait à tout prix essayer de comprendre la physique quantique est-ce qu'on n'est quand même pas dans des trucs de niches hyper sophistiquées etc donc c'est le moment où je vais essayer de vous défendre que oui il faut que tout le monde comprenne un peu de physique quantique alors je pense qu'il faut que tout le monde comprenne un peu de physique quantique pour plusieurs raisons la première c'est que fondamentalement ça permet de comprendre notre monde j'en ai pas parlé mais c'est la physique quantique qui permet de comprendre la lumière qui permet de comprendre la matière qu'est-ce qui est solide qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est brillant qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est transparent qu'est-ce qui est opaque qu'est-ce qui est métallique qu'est-ce qui n'est pas métallique qu'est-ce qui conduit bien la chaleur qu'est-ce qui ne conduit pas bien la chaleur toutes ces propriétés-là vous ne pouvez les comprendre qu'avec la physique quantique pourquoi un rubis est rouge physique quantique pourquoi un aimant attire ou repousse physique quantique sans la physique quantique vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe dans un aimant qui ne se passe pas dans un bout de cuivre par exemple et puis ça permet de comprendre nos technologies parce que c'est des technologies qui ont été inventées par la physique quantique le rayon laser, les LED, tout ce qu'il y a dans votre smartphone ça a été inventé par la physique quantique et si vous voulez devenir par exemple plus tard ingénieur dans le monde des high tech vous n'allez pas quand même échapper à un petit peu de physique quantique pour comprendre ces phénomènes peut-être anticiper les technos futurs bon, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec vous même si je ne suis pas sûr qu'il faut apprendre la physique quantique pour comprendre l'ordinateur quantique mais pourquoi pas pour faire le tri dans tout ce qu'on vous dit on vous dit tout et n'importe quoi sur la quantique par exemple mon préféré, Deepak Chopra un américain qui invente tout un charabia de pseudo-sciences là c'est le corps quantique donc dans ce bouquin là il vous dit c'est sous-titré si vous n'arrivez pas à lire les fabuleux pouvoirs de guérison de votre esprit donc en gros avec votre esprit vous pouvez vous soigner grâce à la quantique pour le dire vite et vous pouvez spontanément guérir d'un cancer ce qu'il explique dans le bouquin, grâce à la quantique parce que, saut quantique et il dit comme les sauts quantiques etc qui ont été prouvés en laboratoire on peut soudainement passer d'un état à un autre et guérison miraculeuse alors je vous le dis de façon ridicule évidemment donc on se moque et c'est facile de ma part mais c'est dit de façon bien plus astucieuse et fine dans le livre il y a toute une rhétorique, toute une façon de montrer que c'est scientifique mais sans lettre et dire les scientifiques eux-mêmes ont l'air de pas bien comprendre donc c'est pas étonnant qu'il y ait des mystères donc arrêtez d'être avec un esprit trop obtu etc. je dis pas qu'il faut pas croire à des choses mystérieuses et opaques et obscures et tout je dis que c'est du domaine de la croyance et que ça me dérange absolument pas de la même manière qu'on peut croire en des religions ou qu'on peut croire en, je sais pas, des pouvoirs spirituels ou des pouvoirs exotiques je dis juste qu'il faut pas utiliser la science et la physique quantique comme argumentaire parce que là c'est du charlatanisme donc voilà et puis une autre raison qu'on oublie souvent c'est l'environnement il me semble qu'il y a beaucoup d'enjeux dans l'environnement reliés à la physique, reliés à la chimie et reliés en particulier à la physique quantique je vous donne trois exemples les panneaux solaires les centrales nucléaires et ITER et la fusion qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas pourquoi, comment, pourquoi voter pourquoi, est-ce qu'il faudrait arrêter le nucléaire est-ce qu'il faut augmenter le photovoltaïque est-ce qu'il faut croire en la fusion je vous donne pas mon avis ici je vous dis juste que si vous voulez vous faire un avis de citoyen à un moment donné il faut comprendre un petit peu les enjeux derrière en termes d'énergie, en termes de quantique en termes de process, etc. et ces trois objets-là se basent purement seulement sur la physique quantique le futur des cellules photovoltaïques par exemple se joue dans la physique quantique comment convertir un photon en deux photons pour exciter deux électrons, etc. voilà et si j'ai pas fini de vous convaincre de ça il me semble, en plus, au-delà et ça c'est peut-être vrai pour toute la science et la physique en particulier mais je pense aussi les mathématiques la biologie, la chimie je pense que aller assez loin dans le monde de la science et dans cette compréhension des enjeux scientifiques ça offre une autre vision du monde donc là je vous ai fait un dernier effet spécial pourri donc ça c'est des rues je sais pas où c'est la pointe, je sais pas où c'est c'est assez un testache voilà et la physique quantique il me semble que ça n'appauvrit pas le monde ou ça le rend pas bizarre ça rajoute juste une sorte de calque vous voyez ça rajoute une espèce de lecture du réel qui le transforme un petit peu vous avez vu ? c'est vraiment nas hop voilà souvent on dit aux physiciens ou aux scientifiques alors vous vraiment vous êtes comme ça et puis vous voyez toujours le monde à travers des équations sous-entendu vous appauvrissez le réel je pense que la science rajoute n'enlève pas au réel c'est pas parce qu'on est physicien qu'on peut pas savourer un beau tableau ou une belle poésie ou une belle chanson et de la même manière qu'on va jamais dire aux poètes vous désincarnez le réel et avec la poésie on comprend moins bien le monde et autres on rajoute des formes de compréhension au monde et je pense que la physique quantique elle rajoute à notre vision du monde de savoir que le monde peut être non local qu'il peut y avoir cette intrication entre deux particules dans l'espace que le monde d'un objet est une onde à la fois etc etc moi ça me fascine et ça offre je trouve une vision du monde un petit peu plus originale et rigolote que celle qu'on a d'habitude voilà je vous remercie bravo pour ce beau plaidoyer pour la physique physique quantique en particulier il y a sûrement plein de questions sur ce bel exposé qui est-ce qui se lance ? quand vous parlez de la manipulation chinoise sur l'intrication comment vous expliquez que ces particules n'interagissent pas du tout avec l'atmosphère ? c'est une bonne question au début tout se passe bien dans les premiers kilomètres du voyage tout se passe bien mais vers la fin de l'atmosphère c'est une vraie catastrophe parce qu'il y a plein de particules et c'est pour ça que tu n'en as que une sur un million toutes les autres elles interagissent avec les moléculateurs mais tu en as une de temps en temps qui arrive à passer sans interagir avec aucun atome de l'atmosphère mais comment c'est que c'est elle ? ah alors tu la codes en fait alors tu as plusieurs astuces l'une d'entre elles c'est de lui donner une certaine fréquence et une certaine polarisation pour arriver à repérer que c'est elle et donc avoir des très bons filtres au niveau de la détection pour repérer que c'est ce photon là que tu cherches et pas un autre c'est compliqué mais tu y arrives moi c'était tout à l'heure vous avez expliqué que du coup il y avait des modes propres de vibration quand on contraignait la contrainte elle était spatiale ? alors il y a plein de manières de faire une contrainte l'une d'entre elles c'est spatiale tu mets une boîte ça marche il y en a des plus vicieuses un atome par exemple en fait c'est exactement la même chose alors l'atome tu te dis mais il n'y a pas une boîte il n'y a pas une coque en fait c'est une contrainte électrique le noyau au milieu il tire comme un filet électrique autour de lui il piège l'électron et c'est comme s'il subissait une boîte alors quand je dis ça c'est qu'en fait mathématiquement ça revient presque au même quand on traite l'équation de Schrödinger et bien on se rend compte que mettre une vraie boîte comme ça autour d'un atome ou juste dire que c'est une sorte de filet électrique tenu par le noyau ça donne presque la même chose et ça donne ces modes là et ces quantifications l'écart entre les modes est juste un peu différent donc il y a plein de manières de faire une boîte tu peux la faire électriquement juste en piégeant l'idée c'est juste de confiner de coincer dans un endroit mais tu peux coincer avec des lasers tu peux coincer avec une vraie boîte tu peux coincer avec plein d'autres choses alors moi ma question ça va être à propos de la capacité de stockage on a vu que du coup on pouvait stocker enfin traiter beaucoup d'informations mais du coup pour la stocker comment on ferait puisqu'on a vu aussi que l'information la perd vite donc l'ordinateur quantique lui-même ne stocke pas il s'est juste calculé donc il te faut à côté de l'ordinateur classique et il faut coupler les deux pour aller stocker les informations à la fin mais en fait à la fin l'information que tu dois stocker elle est assez ridicule puisque c'est un truc sur toute la bande tu vois c'est pas toute la superposition que tu stockes on n'est pas capable de filmer ce qui se passe en cours de route donc on fait juste confiance à ce que ce qui se passe dans la boîte se passe bien mais à la fin ce que ça te ressort prends le calcul de Google à la fin c'est juste 53 0 et 1 donc c'est pas compliqué à stocker et là il le stocke sur un vrai disque dur avec un vrai ordinateur ou une vraie mémoire ou un SSD ou je sais pas quoi Bonsoir, merci Ma question est sur les codes de correction d'erreur quantique que vous avez mentionné vous disiez qu'on pouvait du coup en quelque sorte faire le calcul plusieurs fois et vérifier de temps en temps sur certaines des fonctions d'onde que tout allait bien mais vu qu'on est quand même sur un domaine très aléatoire comment est-ce qu'on sait que si sur une fonction d'onde ça se passe mal c'est le cas aussi sur les autres et d'autant plus que si ça se passe bien ça se passe aussi bien ailleurs et que ça se passe pas juste bien juste sur l'une d'entre elles qu'on regarde et mal sur les autres Ouais, alors là je vais faire une réponse que j'aime pas faire d'habitude c'est en regardant la façon dont c'est calculé et dont c'est construit dans les articles de codes de correction d'erreur qu'on se rend compte que ça peut marcher c'est vraiment hyper naze comme réponse et j'en suis désolé c'est un peu technique mais en gros l'idée c'est que t'as besoin de beaucoup plus d'informations que l'information de base pour construire un calcul c'est pas juste aussi simple que dupliquer et de temps en temps je fais pitch voilà mais c'est vraiment pas satisfaisant ma réponse alors une autre question ici à laquelle je ne saurais pas répondre non plus merci pour vous exposer c'est passionnant ça rappelle des cordes méga-q à Télécom Paris j'avais une question concernant l'énergie qu'il faut qu'il va falloir utiliser pour faire fonctionner l'ordinateur qui j'imagine va dépendre du nombre de qubits est-ce que aujourd'hui on a un rendement intéressant en termes d'énergie à produire est-ce qu'on n'est pas enfin j'exagère en le disant un peu de boutade on n'est pas dans le bitcoin ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas entre guillemets utiliser une centrale nucléaire pour faire fonctionner un ordinateur quantique c'est une très bonne question alors non en fait il ne faut pas beaucoup d'énergie il faut de l'énergie pour faire marcher un cryostat là les énergies en jeu c'est des énergies électriques ridicules pour faire les comment est-ce qu'on fait pour faire ces portes quantiques c'est des petits signaux radio micro-ondes avec des puissances absolument ridicules donc la machine elle-même elle ne consomme pas grand chose l'essentiel de la consommation c'est juste pour maintenir le truc froid mais ça nous on en a des dizaines dans les laboratoires des cryostas le truc le plus dangereux enfin le comment dire la ressource la plus précieuse c'est l'hélium il y a une pénurie d'hélium actuellement dans le monde le marché de l'hélium explose il y a 5 ans ça a coûté 5 euros le litre là l'année prochaine on pense être à 40 euros le litre donc c'est un drame pour les laboratoires et donc l'enjeu c'est plutôt l'hélium c'est qu'on a très peu d'hélium et je ne parle même pas de l'hélium 3 qui est un isotope particulier dont on a besoin pour faire marcher ces cryostas et qui coûte c'est plusieurs c'est je crois 10 000 euros le litre c'est cette ordre de grandeur donc voilà l'enjeu c'est l'essence pour faire marcher le cryostas qui elle est très chère en gros c'est pas le courant électrique il est plutôt ridicule le courant électrique j'avais une question complémentaire c'est l'équation de Navier Stock que j'ai travaillé dessus est-ce que vous pensez qu'on va arriver à terme à trouver des solutions analytiques ah analytique on aurait un million d'euros si on y est arrivé il y a un prix d'un million d'euros pour qu'il résoudra l'équation de Navier Stock donc si je le savais je serais hyper content et je ne serais pas avec vous ce soir je serais dans ma ville là je ne sais pas où au soleil loin du coronavirus donc l'ordinateur quantique ne résoudra pas analytiquement ce que fait l'ordinateur quantique si j'ai bien compris je ne suis pas un spécialiste de la question mais je crois qu'à chaque fois qu'on fait des simulations dans ce genre de trucs de fluide on fait ce qu'on appelle des mèches enfin on fait des sortes de petits objets et sur chacun on va essayer de calculer ce qui se passe avec le plus grand nombre de nœuds possible pour faire ça le mieux possible et on est limité à un certain nombre de nœuds actuellement dans les calculs et je crois que l'ordinateur quantique permettrait de traiter des choses bien plus précises donc en gros d'aller plus vite et de faire mieux mais uniquement du côté de la simulation pas du côté du calcul analytique là on attend encore des brillants esprits pour essayer de résoudre Navier Stocks analytiquement mais je vous souhaite bonne chance Bonsoir c'est à propos de la superposition quand vous avez parlé qu'une entité quantique pouvait être dans plusieurs états à la fois je voulais savoir s'il y avait une limite à ce modèle là dans le sens où une limite de dimension ou de nombre c'est pas de la division mais attendez il faut que je la reformule je n'ai rien compris non mais si je en fait en fait vous voyez vous avez parlé de ouais et ce que je voudrais comprendre c'est est-ce que cette superposition elle est finalement infinie c'est à dire que l'entité peut être superposée avec enfin dans une infinité d'états et est-ce que cette superposition d'états a une une distance limite c'est à dire qu'elle peut être dans plusieurs endroits à la fois mais est-ce que au bout d'une certaine distance ça ne marche plus alors c'est une très bonne question donc à ta première question qui est est-ce que ça peut se superposer dans une infinité d'états alors théoriquement oui en pratique tu vois rien que la quantification fait que tu vas jouer que seulement sur certains états en tous les cas pour l'ordinateur quantique tu veux surtout pas tu veux que ça soit seulement deux états sinon t'es perdu donc un des jeux notamment technologiques avec les supraconducteurs c'est d'arriver à piéger ce circuit électrique dont je vous ai passé dans deux états en bas et surtout pas les autres et ça les spécialistes de ça c'est les français c'est les gens du CEA qui ont réussi vraiment à construire ce truc là pour la première fois et qui ensuite l'ont exporté aux Etats-Unis l'autre question c'est sur la distance c'est une bonne question aussi tu te souviens la balançoire où je disais elle fait ça et ça à la fois on se dit waouh au moment où je prends une photo ici elle est à la fois là et là et à quoi comme distance alors la distance vous allez voir c'est un peu décevant par rapport à mon dessin c'est de l'ordre du centième de la taille d'un noyau d'atome c'est ridicule donc en fait cette superposition voilà elle fait ça on voit rien en fait quand on dit qu'un truc peut être dans deux endroits à la fois c'est vrai mais c'est pas deux endroits très loin voilà c'est compliqué de mettre quelque chose dans deux endroits à la fois très loin sur des gros objets on va dire plus l'objet est petit plus c'est facile et plus on peut essayer de faire des choses spectaculaires souvenez-vous de la molécule de 2000 atomes à un moment de la manip elle est vraiment passée à travers deux fentes à la fois qui sont à quelques centimètres l'une de l'autre mais c'est un petit objet la balançoire elle est trop grosse pour faire ça dans l'ordinateur quantique on veut surtout pas faire ça au contraire on veut tout mettre tout le monde au même endroit donc le micropossesseur est petit il fait plutôt un demi centimètre ou quelques millimètres de côté avec une cinquantaine de cubites on veut surtout pas l'emmener en deux villes différentes de Chine donc tu vois qu'il y a deux types de recherches ceux qui vont essayer de séparer très loin des objets quantiques et de jouer à des influences mutuelles et l'ordinateur quantique il va plutôt essayer de resserrer le tout mais d'en faire plein à la fois une autre question ici bonsoir comment peut-on dans le cadre de la balançoire mesurer le fait qu'elle soit superposée est-ce qu'il y a une analogie avec les trous de Jung dont vous parliez tout à l'heure alors non là c'est ce qu'on appelle les oscillations de Rabhi alors comment l'expliquer si on a un objet dans deux états à la fois la manière de le voir c'est d'essayer de l'exciter donc de lui envoyer une onde qui a exactement cette distance là en énergie d'accord donc tu envoies le bon rayon lumineux pour faire des transitions entre les deux et tu peux calculer c'est vraiment un calcul mais pas très compliqué que la façon dont ça saute de l'un à l'autre ça va être différent si t'en as seulement en bas ou seulement en haut ou un peu des deux et tu peux te rendre compte que si tu fais ça en faisant varier on va dire la fréquence ou en faisant varier le temps ça va osciller et cette oscillation ne peut exister que si c'était dans les deux états à la fois au début et quand cette oscillation va osciller en fait ça va osciller entre tout en bas tout en haut et puis l'intermédiaire c'est à dire qu'en gros ça va commencer tout en bas donc l'oscillation elle est en bas et puis progressivement il va y avoir un peu de population en haut qui va monter donc tu vas être 90% 10% 80% 20% 70% 30% etc et ce truc va osciller comme ça c'est à dire que si tu t'arrêtes à un endroit de l'oscillation tu sais exactement combien t'as en haut et en bas et c'est ces oscillations de rabies qui permettent aux gens de l'ordinateur quantique de le manipuler en voyant où ils sont sur ces oscillations et en balançant ils balancent par exemple des micro-ondes sur les supraconducteurs pour jouer avec ces oscillations de rabies donc c'est pas hyper convaincant mais on a construit une petite animation sur internet si tu vas sur le site tout est quantique tu regardes superposition d'états où on essaye de montrer la simulation enfin l'animation pour comprendre les oscillations de rabies mais c'est pas direct comme toujours avec la quantique il faut être un peu astucieux pour voir ce qu'on ne peut pas voir bonsoir bonsoir j'ai cru entendre parler de donc pas des qubits mais qui seraient dans trois états superposés et est-ce que ça serait intéressant plus intéressant que les qubits ou pas t'as plus d'informations t'en stock plus je pense qu'à la fin le nombre d'informations c'est pas ce qu'il y a très gênant parce que dès que t'augmentes le nombre de qubits de toute façon ça va très vite et ça croit exponentiellement donc pour moi mais je me trompe peut-être l'enjeu c'est arriver à en manipuler plein à la fois et je sais pas si c'est pas plus compliqué qu'en trois états que deux états mais je suis pas sûr là je sais pas je sais que les supraconducteurs qui sont les plus pratiques actuellement pour plein de raisons c'est deux états je crois que dans les ions quantiques avec des manips de RMN t'avais plusieurs états mais qui sont avérés pas efficaces dès que tu veux monter à l'échelle le grand problème de l'ordinateur quantique c'est monter à l'échelle on sait faire un ordinateur quantique dès maintenant mais il est tout petit et on aimerait le faire plus gros et là je suis pas sûr que trois états ça complique pas l'histoire moi j'ai une question sur l'ordinateur quantique donc tout à l'heure vous avez dit qu'il était composé de portes logiques et on avait les qubits qui étaient reliés entre eux par les portes logiques mais pour moi une porte logique c'est une boîte noire avec des états d'entrée et un état de sortie mais l'état de sortie on est obligé de le pourquoi on fait pas de mesure au moment où on passe à l'intérieur de la boîte noire du coup de cette porte logique pourquoi il n'y a pas de mesure qui est faite à ce moment là ah alors c'est une bonne question tu te souviens de mon algorithme où j'avais mes trucs superposés quand je fais agir ces portes logiques ça fait pousser un peu la fonction d'onde si tu mesures à ce moment là c'est mort parce que t'as trop d'incertitude il faut boucler le calcul et le finir suffisamment pour que ta fonction d'onde ait convergé vers ton résultat avant de mesurer si tu mesures après la première porte logique ta superposition d'état s'arrête au moment où tu mesures ça s'arrête la superposition d'état et là t'es plus quantique mon problème c'est pourquoi la porte logique ne mesure pas ah pourquoi elle son effet s'est pas mesuré ah oui parce qu'elle a été construite astuceusement mais ça montre bien la difficulté technologique c'est que la porte logique ne crée pas la décohérence en fait la porte logique par exemple quand je dis que c'est des ondes radio donc c'est des petites micro-ondes amenées sur des circuits donc c'est vraiment comme les antennes de vos téléphones portables c'est vraiment la même chose et la même technologie il y a un petit fil on balance une petite micro-ondes dessus qui va aller taper sur le qubit et qui va à cause de mes oscillations de tout à l'heure changer les populations voilà et je veux faire que ça et surtout rien d'autre si j'en fais plus ça s'arrête donc il y a tout un enjeu d'aller mesurer en délicatesse en gros l'ordinateur quantique c'est un objet où il faut être délicat et les autres si vous en avez marre vous avez le droit de vous en aller ceux-là ils sont lancés à mon avis on veut tout savoir ouais je comprends bonsoir bonsoir vous avez parlé d'intrication quantique alors comment est-ce qu'on fait concrètement pour pouvoir intriquer des atomes ou des particules et quelles sont les limites justement à cette intrication qui font qu'on peut la perdre justement alors le faire c'est pas très compliqué c'est-à-dire dès qu'on va mettre deux objets qu'on va les faire interagir à basse température de façon contrôlée ils vont s'intriquer le problème c'est ce que tu disais c'est qu'il faut pas la perdre et donc pas la perdre la seule solution c'est protéger le plus possible le jet quantique donc l'empêcher d'interagir avec trop de choses autour de lui donc faire le vide donc c'est des manips sous ultra vide faire le noir pas mettre de lumière et le moins de chaleur possible parce que la chaleur c'est une catastrophe ça fait vibrer tous les atomes autour donc ça crée du bruit donc je vois un machin bouger j'interagis et c'est la catastrophe donc refroidir, refroidir donc tous ces ordinateurs marchent je vous répète le chiffre parce qu'il est quand même fascinant c'est 0,015 degrés du zéro absolu pour l'ordinateur Google et tous sont à peu près dans ces gammes là donc on est à 0,01 degré on est à 1 centième de degré du zéro absolu c'est absolument prodigieux et donc il ne faut pas faire ça avec la marmite en gros alors juste en prolongement à ma première question vous dites pour intriquer des atomes ou des particules il faut les mettre ensemble mais est-ce que vous pouvez préciser un peu le terme mettre ensemble alors pour les supraconducteurs par exemple là l'idée c'est de tous les combiner dans un même circuit électrique voilà ah oui ma réponse s'arrête là une dernière question peut-être ah là-bas j'avais une question par rapport aux télécommunications puisqu'on parle actuellement des télécommunications quantiques est-ce que vous voyez un déploiement au niveau mondial d'un réseau similaire à celui de la fibre optique actuellement dans quel matériau on échange des informations quantiques sur des grandes distances je sais qu'actuellement c'est assez limité c'est limité à quelques mètres mais comment voyez-vous l'avenir des télécommunications notamment avec les cubits alors donc c'est pas limité à quelques mètres on a su faire ça dans des réseaux de fibre optique par exemple en Suisse sur des centaines de kilomètres donc ça il n'y a pas il n'y a pas de limite mais dans ces cas-là il ne faut rien mettre d'autre dans la fibre en gros j'y crois absolument pas je suis encore filmé là salut les copains à quoi ça sert on va le dire comme ça on pourrait se dire avec ce truc d'intrication on peut communiquer à distance instantanément alors non la réponse est non parce que quand on mesure là vous vous souvenez c'est aléatoire donc on contrôle pas l'information on ne peut que la lire et c'est après en appelant le copain là-bas qu'on compare qu'il y a une corrélation et quand on l'appelle ça nous prend le temps de la vitesse de la lumière donc on ne gagne rien donc on ne va pas gagner sur le temps des télécommunications la vitesse de la lumière dans une fibre optique on ne va jamais être plus rapide que ça donc là on y est déjà là où ça peut servir c'est sur la cryptographie c'est à dire que on peut intelligemment coder l'information et de façon à ce que dans l'expérience là si on code les informations je pourrais expliquer comment mais en gros c'est pas très compliqué on se partage un code et s'il y a un espion sur la route on le voit parce qu'il a interagi avec le truc et donc on voit qu'il y a eu quelqu'un donc c'est le code idéal parce qu'on se partage un code et on sait si quelqu'un l'a espionné et si quelqu'un l'a espionné on se partage un deuxième code d'accord donc il se trouve que c'est déjà en place dans les réseaux bancaires suisses ils utilisent dans les immeubles ou à petite distance de la cryptographie quantique parce qu'ils savent que c'est inviolable mais on est vraiment dans une application de niche alors donc là c'est la première réponse la deuxième quand même c'est qu'en fait la quantique est déjà au coeur de toutes les télécoms la façon dont marche une fibre optique c'est comment c'est prodigieux une fibre optique c'est un tube de verre d'accord dans lequel on balance un spot de lumière et ça rebondit c'est débile sauf que si on regarde déjà technologiquement c'est absolument incroyable et puis ce spot de lumière comment on fait pour le mais on le fabrique avec une petite diode laser cette diode laser c'est une invention de la quantique donc en fait les télécoms et internet vous les avez grâce à la quantique mais pas grâce à l'intrication ni grâce à des choses sophistiquées de quantique alors peut-être que des experts du monde des télécoms quantiques me contrediront et trouveront des applications autres que la cryptographie moi j'en vois pas des évidentes alors est-ce qu'il y aurait un intérêt à communiquer entre par exemple de labos de recherche qui sont pas du tout au même endroit dans le monde d'échanger des qubits comme ça pour des applications pratiques vous voyez pas du tout l'avenir nous le dira non 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 je vois pas une autre question qui est reliée à la tienne mais qui est une bonne question c'est combien il en faudra d'ordinateurs quantiques à la fin est-ce qu'il en faudrait un chez chacun d'entre vous alors la réponse est clairement non c'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a un qui a fait le calcul sur la nitrogénase on n'a pas besoin de le faire ailleurs donc il vaut mieux avoir quelques ordinateurs très puissants à quelques endroits clés dans le monde et utiliser le cloud IBM ils sont très forts ils ont dit on les met sur le cloud vous pouvez ce soir rentrer chez vous l'envoyer sur un des ordinateurs physiques de IBM il vous le calcule il vous renvoie le truc alors il y a une file d'attente mais vous pouvez le faire et en fait il n'y a pas tant de gens que ça qui testent donc en fait on n'aura pas besoin de milliards d'ordinateurs quantiques l'enjeu c'est pas de remplacer votre ordinateur c'est d'avoir des machines hyper puissantes qui font certains calculs très particuliers et qui nous aident dans ces calculs là mais il en faudra quand même quelques-uns et là se posent plein de questions intéressantes politiques, géopolitiques est-ce que vous voulez que ce soit Google qui est le premier et qu'il le fasse marcher en premier est-ce que vous voulez que ce soit le CNRS est-ce que vous voulez que ce soit le CEA est-ce que vous voulez que ce soit les Chinois que ce soit les Russes donc là commence à se poser des vrais enjeux industriels et technologiques qui foutent la trouille à tout le monde d'accord et c'est pour ça que là il y a eu ce rapport de l'académie des sciences il y a trois semaines un mois il y a eu un rapport d'une députée française qui est actuellement d'ailleurs candidate je crois dans le 19ème pour expliquer à l'état français quoi faire par rapport aux technologies quantiques et où investir et comment investir de financement de la recherche publique sur les ordinateurs quantiques alors ils appellent ça les technologies quantiques vous voyez eux ils disent peut-être que l'ordinateur marche pas mais nous on finance tout le diamant aussi par exemple donc cet enjeu là de combien il y en aura où ils seront et tout il va être là est-ce qu'on va les faire collaborer entre eux oulala non je pense que chacun va faire tourner le sien dans un premier temps alors là c'est peut-être la dernière question parce que l'heure tourne quand même puis là on est probablement devenu complètement hors la loi selon ce qu'a dit Macron oui on parlait du froid tout à l'heure est-ce qu'il y a des recherches afin d'obtenir d'avoir des températures plus basses et est-ce que ça permettrait justement d'avoir de pouvoir mettre plus d'atomes quantiques est-ce que si on refroidissait encore plus ça serait mieux alors dans le cas présent je pense pas je pense qu'ils sont déjà au froid parce qu'ils ont un problème en particulier c'est que dès qu'on va mettre du courant électrique dedans ça va réchauffer donc si on refroidissait énormément plus de toute façon les petites micro-ondes et le courant qu'on met dedans l'aura réchaufferait un peu comme un grille-pain et on va avoir du mal à descendre beaucoup plus bas et je suis pas sûr qu'on gagne énormément plus maintenant est-ce qu'il y a des recherches pour la plus basse température alors oui plein moi j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à essayer de travailler à basse température on adore ça descendre le plus froid possible parce qu'à chaque fois on a des surprises je vous donne un exemple de recherche et on va se quitter là-dessus c'est un des plus beaux exemples et dont vous avez jamais entendu parler il y a des gens moi j'ai passé une partie de ma vie à ça qui prennent des aimants d'un genre un peu particulier des spins vous vous souvenez des petits spins et ils les mettent en étoiles de David voilà donc vous avez plein de petites étoiles de David donc quand vous mettez des spins sur un triangle et vous imaginez que vous les obligez à se mettre anti-aligné sur un triangle ils y arrivent pas parce que s'il y en a deux qui se mettent comme ça le troisième c'est pas quoi faire et donc vous allez être hyper vicieux vous allez faire ça sur plein d'étoiles de David les unes à côté des autres sur chaque sommet d'une étoile vous mettez un spin et vous l'obligez à être anti-aligné avec son voisin donc les spins ils deviennent fous d'accord on appelle ça un système géométriquement frustré d'accord il est là le système il dit mais qu'est-ce que je fais et donc ils ont étudié ces systèmes là je les ai étudiés moi-même un petit peu et j'ai des collègues qui continuent à étudier ça ils sont passionnés de ça et on s'amuse à refroidir le truc alors là il y a une règle absolue dans ma physique à moi la physique des solides c'est que quand vous refroidissez à un moment donné ça gèle d'accord et au zéro ça gèle et bien ces systèmes là ne gèlent jamais les spins s'affolent et alors au début on pensait qu'ils devenaient liquides on appelait ça un liquide de spin et qu'ils se mettaient tout ça à 120 degrés parce que c'était bien pratique pour tout le monde c'est genre bon je suis un peu aligné mais pas trop mais un peu et voilà et on s'est rendu compte que non vous savez ce qu'ils font les spins vous allez voir c'est dément les spins sur deux points se mettent anti-alignés comme ça et comme ça à la fois superposition d'états qubit d'accord et puis font ça aussi entre ces deux points là puis entre ces deux points là puis entre ces deux points donc sur tous les arrêtes de tous les triangles il y en a à 10 puissance 23 ils se mettent dans toutes les superpositions possibles déjà le truc absolument dément mais ils ont découvert que probablement ils font ça à encore plus grande distance qu'ils arrivent à se superposer avec un spin qui est à 5 ou 6 arrêtes de là et donc vous avez le chat de Schrödinger le plus superposé au monde dans un machin qui a une tronche de roche noire en gros qu'on a trouvé dans une mine en Argentine ou au Chili je crois qu'il s'appelle de l'Herbert Smith vous mettez ça dans un cryostat très près du zéro absolu donc là on s'est allé jusqu'à un millikelvin par exemple du zéro absolu bien bien plus froid 15 fois plus froid que dans l'ordinateur quantique et ça continue de s'affoler et de faire un chat de Schrödinger absolument fabuleux donc c'est une sorte d'ordinateur quantique fabuleux mais qu'on ne sait absolument pas utiliser donc on se contente juste de l'observer et de l'admirer on se quitte là-dessus ? Merci Applaudissements Applaudissements Merci.